La première étape de leur désert a consisté à rencontrer 12 sources d'eau et 70 palmiers. Amen. Une bénédiction est une source, c'est-à-dire que quand tu es béni, c'est comme un fleuve qui jaillit à partir de toi et qui va parcourir ta descendance, qui va parcourir tes descendants. Si tout ce que tu es en train de manifester maintenant va descendre sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Amen. Que la bénédiction parle à ta vie dans le nom de Jésus. Donc savoir utiliser ta bénédiction, c'est savoir être un grand élément de gracie dans la vie de tes enfants. Par exemple, quand tu vas manifester réellement la numéro 2 que nous sommes en train d'étudier maintenant, tous tes descendants seront féconds. Féconds, ça veut dire qu'ils seront intelligents. Ça veut dire qu'ils vont inventer. Ça veut dire qu'ils vont bâtir. Ça veut dire qu'ils vont le faire. Toi-même, tu vas rentrer là-dedans. Amen. La deuxième bénédiction, c'est celle-là qui peut t'amener à dire que, quand tu l'as atteinte, que tu as atteint ce pour quoi tu es né. Amen. Elle est stipulée ainsi, en Deuteronome 28, Alors, je vous ai dit la dernière fois qu'il y a trois choses qui sont situées. Le fruit des entrailles, c'est d'abord, en fait, c'est une bénédiction multiple. La bénédiction numéro 2, cette source-là, elle est multiple. En elle-même, il y a beaucoup de paramètres. Le premier, c'est que Dieu dit, tes entrailles, c'est comme ton ventre. Il dit, Dieu a mis des choses en toi. Cela va sortir. Cette bénédiction-là, tes entrailles sont bénies. Ça traite avec tout ce qui est incapacité d'enfantement. Ça fait enfanter physiquement. Mais ça fait aussi enfanter spirituellement. Ça te permet d'enfanter ta destinée. Ça te permet d'enfanter tout. Ça veut dire d'amener à la manifestation toutes les capacités que Dieu t'a données. Alléluia. C'est un arbre qui produit son fruit. Quand on regarde un arbre, on le reconnaît par ses feuilles et par son écorce. Quand tu vois un manguier, tu sais que c'est un manguier. Mais un manguier existe pour donner des manques. Amen. Quand Dieu t'a donné ses capacités, il a besoin que les fruits paraissent. Il faut que les fruits paraissent. Il faut que les entreprises que tu dois bâtir paraissent. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Donc la bénédiction des entrailles fait référence au fait d'enfanter ce pourquoi tu es né. Ce pourquoi Dieu t'a créé avant la fondation du monde. Jérémie chapitre 1 verset 5 dit Avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé, je te connaissais et j'avais mis en toi déjà une mission. Chacun d'entre vous dans cette salle transporte une mission. Et vous ne serez jamais, tu ne seras jamais profondément heureux si tu n'es pas en train de réaliser cette mission. Quel que soit l'argent que tu auras, quel que soit le mariage que tu auras, quelle que soit la maison dans laquelle tu vas habiter, ton épanouissement dépend de ce que tu es en train de produire, ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Et il faut que tu en sois conscient. Alléluia. Et ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre s'appelle tes entrailles. La deuxième chose, il dit le fruit de ton sol. Le sol, ce sont les entreprises, ce sont les projets que tu vas mettre en place. Aujourd'hui, je vais t'expliquer certaines choses. Un mystère. Alléluia. Qui te permet de produire tous ces fruits. Amen. Car je suis en train de te parler de douze sagesses de productivité divine. C'est-à-dire douze choses par lesquelles tu vas produire ce que Dieu te donne. Alléluia. Et aujourd'hui, j'espère toucher au moins deux sagesses. Si Dieu permet, je toucherai trois sagesses. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et ces sagesses-là sont dans cet ouvrage. Je ne l'ai pas présenté sous la forme de la sagesse. Mais c'est le même principe. Que tu trouveras dans celui-là. Les jours 17 et les jours 18 du booster numéro 5. Mène une vie fructueuse à tous égards. Jour 17 et jour 18. Amen. Et une partie de mon message aussi se trouve dans celui-là. Tu es productive au nom de Jésus. Tu es productif au nom de Jésus. Amen. Et les points que j'aborde te permettent de savoir. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche de faire, de produire? Qu'est-ce qui t'empêche? Que Dieu t'aide. Alléluia. Tu produis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors juste pour rappel. La première des choses qu'on a utilisées c'est. La première sagesse c'est neutraliser les malédictions d'infertilité. Sur les douze sagesse. La deuxième sagesse c'est. Est-ce qu'on a fait dimanche et année c'est quoi? Soit extrême, faut exagérer. Vous avez déjà oublié? Amen. Qui a commencé à exagérer? Voilà. Je vous ai dit que pour être productif. Il faut qu'il y ait un ou deux domaines, à peu près quatre domaines dans la vie où tu exagères ce que tu fais. Tu n'es pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas les choses équilibrées. Dans ce domaine-là, tu fais un peu plus que la normale. Ceux qui ne font pas plus que la normale, qui ne dépassent pas, qui n'exagèrent pas, ne peuvent pas produire le fruit de leur destinée. Parce que la Bible dit que l'enfantement nécessite de la douleur. L'enfantement nécessite une focalisation, une concentration précise. Le fruit de tes entrailles, c'est l'enfantement. Donc il faut être prêt. Si tu veux enfanter ton travail, le travail de ta destinée, si tu veux enfanter l'entreprise de ta destinée, il faut que dans ce domaine-là, tu exagères. Alléluia. Je suis en train de vous le dire. Si Dieu t'appelle à être un grand coureur, si Dieu t'appelle à être un grand mathématicien, à résoudre des problèmes, tu ne peux pas faire la mathématique un peu normale. Non. Il faut que tu exagères. Il faut que tu passes plus de temps que tout le monde dans le domaine pour que le fruit de ta destinée dans la mathématique se révèle. Si Dieu t'appelle à faire des affaires, il faut que dans ce domaine des affaires, tu exagères en termes de compréhension. Il faut que tu exagères. Si tu fais les affaires un peu trop simplement, ça ne va jamais donner l'entreprise que Dieu t'a envoyé à mettre sur l'affaire. Ça ne va jamais donner. Tu ne vas jamais avoir le résultat. Tu ne vas pas peut-être juste ce qu'il faut manger, mais le résultat de ta destinée ne peut pas venir sans exagération. Il faut exagérer quelque part. Est-ce qu'on est ensemble? Tiens avec moi, j'exagère. J'exagère. Donc à part ces quatre domaines, les autres, il faut être assez équilibré. Amen. Parce que quand tu exagères, sans être équilibré aussi, ça devient de la fourrie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et n'oubliez pas d'exagérer dans les quatre. C'est les quatre. Qu'est-ce que ce sont les quatre? Ta communion avec Dieu, il faut exagérer. Ta famille, il faut exagérer. Ton don, ton ministère, il faut exagérer. Tes rêves, il faut exagérer. Amen. Si tu exagères seulement dans ta communion avec Dieu, que tu n'exagères pas dans ta famille, l'exagération, sans exagérer dans ta famille, va tuer ta famille. Si tu exagères dans ta famille, Amen. Si tu exagères dans ton travail, et que tu n'exagères pas dans ta famille, ta famille et toi, vous allez vous séparer. Parce qu'il va dire que tu t'es marié à ton travail. Ok? Donc, il faut que les quatre exagérations soient en place. Les quatre fleuves doivent donner le fruit. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un est avec moi? Donc, il ne faut pas dire que le passage a dit d'exagérer, et tu vas exagérer dans un seul des fleuves, au détriment des trois autres. Ok? Les quatre doivent être en place. Amen. Quand j'ai, au début de ma vie chrétienne, j'ai exagéré dans un seul fleuve. Ma commune, dans deux. Ma commune avec Dieu et le ministère. J'ai failli ne pas me marier. Je me suis fiancé, je me suis séparé. Et puis, voilà. Jusqu'à ce que je me ressaisisse. Pour tout ressaisir. La troisième sagesse. La troisième et la quatrième sagesse, ce sont ce que j'appelle des... Deux ingrédients. Hier, j'ai parlé d'un ingrédient, ça me dit des miracles. Mais deux ingrédients. Amen. Indispensables pour réussir ta vie. Alléluia. En fait, tous les deux mains sont indispensables. Mais... Alléluia. Alors, la troisième, c'est un mystère. Mais qui n'est pas un mystère. J'hésitais, je l'ai appelé la sagesse de la couverture. Ou... Le mystère de la couverture. Dis avec moi la couverture. La couverture. La couverture. La couverture. Alléluia. Amen. 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 On va lire deux passages. Je vous invite à vous tenir du bon valet, ces deux passages. Le premier, de Samuel, chapitre 6, verset... 20 à 23. De Samuel, chapitre 6, verset 20 à 23. Et puis, après quoi, nous allons lire Ésaïe, chapitre 54, verset 1 à 2. On va lire trois passages même. Et en dernier, Luc, chapitre 1, verset 35. Allons donc, de Samuel, chapitre 6, verset 20. On y va, 1, 2, 3. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saûr, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de cette découverte aux yeux des servantes et des serviteurs comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, suis Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. » Et puis, « Je veux paraître encore plus vile que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Michal, fille de Saûl, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Alléluia. Amen. Donc ici, on nous explique la cause qui a fait que cette femme qu'on appelle Michal n'a pas eu d'enfant. C'est-à-dire, le fruit de ses entrailles n'a pas été béni. Elle n'a pas eu d'enfant biologique, mais c'est qu'elle a déshonoré ici. Le principe qu'elle a déshonoré ici est un même principe que plusieurs qui n'arrivent pas à être féconds en idées, en sagesse, en créativité, en inventivité. Il y a quelque chose qu'il manque ici. La Bible dit le « or » c'est pour expliquer pourquoi cette femme-là n'a pas eu d'enfant. Rappelle-toi, le fruit des entrailles, ce n'est pas simplement les enfants biologiques, c'est les entreprises et le type d'entreprises que tu dois faire naître. C'est tout ce qui doit naître de toi. Alléluia. Que Dieu bénisse tes entrailles dans le nom de Jésus-Christ. Et nous partons dans le second passage Esaïe, chapitre 54, à partir du verset 1. Il est dit 1, 2, 3 « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. » Dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tante. « Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandra à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Amen. Alléluia. Ici, Dieu dit à la stérile « Réjouis-toi, » c'est-à-dire à celle qui n'arrive pas à enfanter, à celle qui a comme les entrailles paralysées. Il dit ceci, « Faut te réjouir parce que tu vas avoir des enfants. » Amen. « Faut te réjouir parce que de tes entrailles sortira des idées de la créativité, de l'inventivité. » « Réjouis-toi de cela. » Et il explique qu'est-ce que la stérile doit faire. Il lui parle d'une tente. Il lui dit ceci, « Élégis l'espace de ta tente. » Amen. « Et qu'on déploie les couvertures. » Je te dis que je te parlais du mystère ou de la sagesse des couvertures, de la couverture. Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia. Il va lui dire donc que parce que tout ce qui tourne ici dans la tente, c'est la couverture qui est l'élément principal. Il dit, vous savez, ce sont les tentes bédouines, les tentes arabes. C'est-à-dire, en fait, tout c'est la couverture. Ce n'est pas une affaire de faire des murs, il n'y a pas des murs, il n'y a pas du ciment, non. C'est des tentes. C'est une couverture qu'on déploie. C'est une couverture et on met des cordages pour que la couverture monte. Donc, il est en train de dire à la femme, « Réjouis-toi stérile et tu vas avoir des enfants. » Et pour qu'elle est des enfants, il dit, il faut que ta couverture, soit la plus large possible, soit la plus étendue possible. Pour que tu enfantes, il faut que tu sois couverte, que tu sois sous une couverture. Et dis que au-dessus loin qu'ira ta couverture, aussi loin seront nombreux ta capacité de créativité, d'inventivité, tu vas passer la stérilité. Dis avec moi la couverture. La couverture. La couverture. La couverture. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Non. Amen. Et maintenant, notre dernier texte à lire. Bon, ce n'est pas le tout dernier, mais dans cette lecture pour laquelle on est debout. Luc, chapitre 1, verset 35. Il est dit, « L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut ouvrira à toi, ouvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Dieu dit à Marie qu'elle va avoir un enfant et que Dieu va lui donner un enfant. Mais pour que cela se produise, le Saint-Esprit doit venir là couvrir. Dis avec moi couverture. 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 Frère, pour que tu sois fécond, pour que tu aies les idées, pour que tu sois créatif, il faut une couverture. Amen. Alléluia. Il faut une couverture. Il faut être couvert par quelque chose. C'est ce qui te couvre qui va te donner d'être créatif. Si tu n'es pas couvert, c'est-à-dire si tu es découvert, si tu n'es pas sous couverture, tu ne peux pas être inventif, créatif, productif. Dans le plan spirituel, dans le monde physique, il faut une couverture. Il faut être couvert. Même une femme, pour donner ses enfants, son mari doit la couvrir. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Tu peux te rasseoir. Dis avec moi, je suis couvert. Je suis couvert. Je suis couvert. Je suis couvert. Couvert par le sang de l'agneau. Couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert. Je suis couvert. Je suis couvert. Je suis couvert. Couvert par le Saint-Esprit. Couvert par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je peux te donner ça même comme étant notre premier sujet de prière. On va prier le Seigneur. Alléluia. Je te dis que il est possible, ce n'est pas la seule cause, mais il est probable que si tu n'as pas d'idée pour résoudre ce challenge, c'est peut-être que tu as un problème de couverture. Si tu n'as pas d'idée pour résoudre certaines solutions, c'est que tu n'as pas de couverture. Si tu n'es pas en train d'enfanter ta destinée, c'est pour eux que ce soit un problème de couverture. Alléluia. Alléluia. Ensemble, nous allons élever nos voies vers le Seigneur et prier Dieu afin que Dieu nous donne la couverture indispensable, nécessaire. La couverture qui correspond aux choses qu'on doit procréer. Au nom de Jésus. Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 Toi-même, tu dois être une couverture pour ce qu'il doit produire. Chante de Boulat te dit que si tu veux que ton entreprise produise des choses innovantes, inédites, si tu veux voir le fruit, il faut que toi-même tu sois une couverture. Si toi tu veux être fécond, tu dois être couvert. Si tu veux rendre quelque chose fécond, il faut que tu la couvres. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que tu fais. Si tu veux que ton projet soit fécond, qu'il produise, il faut que tu le couvres. Donc, la troisième sagesse, le mystère de la couverture, consiste non seulement à nous mettre couverts pour que le fruit de nos entrailles paraisse, mais à couvrir. Parce que quand on dit le fruit de ton sol, le fruit de ton sol, c'est ton sol. C'est le travail sur lequel tu as la responsabilité. Après, dis le fruit de ton troupeau, ce sont les personnes sur lesquelles tu as de la responsabilité. Si tu veux que les gens avec lesquels tu es donnent leurs fruits, il faut que tu les couvres. Amen. Et c'est très important. Si tu travailles dans un département et que tu veux que le département donne son fruit, il faut que tu le couvres. Si tu travailles, on t'a mis directeur d'une entreprise et que tu veux que l'entreprise marche, il faut que tu la couvres. Il ne faut pas seulement que tu travailles, il faut que tu la couvres. Couvrir, ça veut dire quelque chose qu'on va voir. Alléluia. Plusieurs personnes ont eu des responsabilités, mais n'ont pas vu leur activité, donner le fruit esponté, produire le fruit. Ils n'ont pas été productifs parce que ces personnes-là ont été directeurs, ont été chefs des services sans couverture, sans couvrir. Sans couvrir. Qu'est-ce que Dieu attend de toi lorsqu'il parle de couvrir ? Ensemble, nous prions pour dire, Seigneur, donne-moi d'être une couverture pour tout ce que tu me donnes de gérer. Pour tout ce que tu me donnes de gérer. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, merci Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, merci mon Dieu. Amen. Donne un bon Amen à Jésus. On peut se rasseoir maintenant. Amen. Donc, sur nos douze sagesses, c'est la troisième sagesse, la sagesse de la couverture ou le mystère de la couverture. Amen. Amen. Jésus, pardon, l'esprit de Dieu, Dieu pour dire à Marie qu'elle allait avoir un enfant, lui a dit que l'esprit de Dieu allait avoir sur elle une posture de couverture. Elle allait prendre une posture de couverture pour qu'elle puisse enfanter. Alléluia. Couvrir quelque chose, c'est faire en sorte que la chose qui est sous la couverture ne soit pas visible, soit entourée, soit protégée, soit gardée, soit couverte. C'est ce qu'on appelle la couverture. Amen. Celui qui a une couverture est responsable de la protection. Si j'ai un toit sur ma... Le toit est responsable de ma protection sous lui. Si je couvre quelque chose, je suis responsable de la chose sous lui. Si je suis couvert, je suis sous la responsabilité de la chose qui me couvre. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors le but de cette exhortation, de cette première sagesse, de cette sagesse du jour, c'est que... Si tu veux voir le fruit de tes entrailles, il faut te laisser couvrir. Alléluia. C'est-à-dire que tu veux que... Toi, tu veux enfanter. Il faut déployer ta couverture. Il faut te laisser couvert. Amen. Il faut qu'on te couvre. Toi qui veux que ton travail, tes activités portent leurs fruits, il faut que tu les couvres toi aussi. Mais si tu veux produire. Et le premier fruit avant de parler de tes entreprises, c'est toi-même. Tu dois te laisser couvrir. Vous savez, la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu... Mon thème, je l'aborde de manière générale en ce qui concerne la fécondité générale. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si quelqu'un veut que Dieu fasse naître de lui des idées. Parce qu'il y a des idées qui sont originales. Il y a des idées qui viennent de Dieu. Et toute entreprise, toute idée, toute invention que Dieu t'a donnée. Vous savez, Dieu, Dieu rend enceinte. Alléluia. Oui. Dieu t'envoie une idée. Si tu veux que Dieu t'envoie des inspirations, des idées, il faut qu'il te couvre. Et quand il va te couvrir, comme il a fait pour Marie, ça va te donner des projets inarrêtables. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Mais pour que ça fonctionne, il faut que tu acceptes que le Saint-Esprit te recouvre. Amen. Amen. Et je vais te montrer tout à l'heure, c'est quoi être recouvert par le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen. J'aime ce passage dans l'élu de l'Hébreu, chapitre 13. Je ne le comprenais pas bien. La Bible parle de l'honneur qui est dû au mariage. Il dit ceci, que le mariage soit honoré de tous. Et puis il va dire, que le lit conjugal soit exemple de toute souillure. En quelques phrases, il faut honorer le lit conjugal. Pourquoi il ne dit pas simplement, pourquoi il cite le lit conjugal? Que le mariage soit honoré de tous. Vous parlez de le lit conjugal, c'est sur le lit conjugal qu'on est fécondé. Amen. Alléluia. Et il va citer l'endroit où on est fécondé. Quand il parle de lit conjugal, sinon on peut dire, que le mariage soit honoré de tous. Que la maison soit honorée. Mais il dit, dans toute la maison là, il a laissé la cuisine. Il a laissé le salon. Parce qu'un mariage, c'est un foyer. Le thème foyer, ce n'est pas la chambre. Le thème foyer, c'est le symbole, l'image du foyer, c'est la maison. Les chambres où seront les enfants, le salon, tout ça, ça fait partie du foyer. Mais Dieu ici, il laisse toute la maison. Il dit, tu veux honorer le mariage? Pour honorer le mariage, il faut t'occuper du lit conjugal. Le lit conjugal va donner, amen, à ton mariage d'être brillant. Alléluia. Je ne vais pas faire des cours de lit conjugal. Voilà. Permettez que je sois... Comment? Non seulement bref, mais que je survole les stratégies du lit conjugal. Si vous voulez la stratégie du lit conjugal, je vous conseille de venir faire le cours avec Pasteur Péguy. Là-bas, on a des spécialistes sur toutes sortes de choses dans le lit conjugal. Amen. Mais moi, je veux faire sortir la notion de l'honneur. L'honneur et le respect et la considération qu'il faut donner au lit conjugal. Alléluia. Mais seulement on retient que le lit conjugal, c'est l'endroit où on ne fait qu'on. Amen. Et quel est le type d'honneur que Dieu demande d'avoir? Je te disais tout à l'heure que le Saint-Esprit est venu recouvrir Marie. Il dit, je vais te couvrir. Qu'est-ce qui s'est passé avec Michal? La couverture de Michal. La couverture dans un foyer. C'est l'homme. Écoute, tout le monde a des fruits des entrailles. Mais tout fruit des entrailles vient, commence par celui qui te féconde. Celui qui te féconde. Il doit te couvrir. Autrement dit, il doit... C'est comme si il doit être sur toi. Il doit... Celui qui t'envoie la sémence, doit te couvrir. Quand nous parlons du fruit des entrailles, nous sommes en train de parler de ce que Dieu lui-même va déposer en nous. Ta destinée, c'est Dieu qui te la donne. Ce que tu vas réaliser sur la terre, c'est Dieu qui te la donne. Comment dirais-je? Les inventions que Dieu a prévues avant que tu les laisses. Ça ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu. Alléluia. Si tu veux avoir les idées de Dieu, si tu veux que Dieu t'envoie des idées, si tu veux que Dieu te féconde, il faut que ta relation avec Dieu, à un moment donné, tu le prie. Mais il faut que tu acceptes d'être couvert par Dieu lui-même. Amen. Si tu veux avoir des idées de ce monde, en fait, celui qui te couvre, c'est lui qui va t'enseigner. Dimanche dernier, j'ai dit bonne fête à tous les hommes. Alléluia. Parce que nous sommes aussi des femmes. Amen. Sur le plan... Si c'est le monde qui te couvre, si tu es couvert de l'esprit du monde, tu vas avoir des idées du monde et tu vas engendrer les choses du monde. Alléluia. Qu'est-ce qui te couvre? Qui te protège? La couverture, ça veut dire protection. Couverture, c'est-à-dire je m'abrite sous quelqu'un ou sous quelque chose. Tu t'abrites sous quoi? Tu t'abrites sous qui? En termes d'inspiration et d'idées, nous voulons chercher les choses qui viennent du ciel. Les choses qui viennent de Dieu. Et ta destinée vient de Dieu. Si c'est le monde qui te couvre, tu ne vas engendrer que des choses mondaines. Si... Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton son? Amen. Ça va? On m'entend bien? Bon, je crois que c'est dans mes écouteurs, ça a changé. Amen. Si c'est le monde... Mon son a changé. Bon, donne-moi le micro alors. Peut-être que ça ira mieux. Allô, allô. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donne un bon Amen à Jésus. Amen. Donne un bon Amen à Jésus. Amen. Si ton responsable, c'est les choses du monde. Si c'est qui te couvre. Si lorsqu'on te regarde. Parce que lorsque tu es couvert par une chose, c'est cette chose-là qu'on perçoit. Si c'est le monde qui te couvre, si c'est le monde que tu cherches, si tu t'abrites sous la sagesse du monde, sous l'intelligence du monde. C'est-à-dire les choses qui sont dehors, la combatrice des yeux. Si ta source d'inspiration, c'est seulement les magazines que tu regardes, les boutiques que tu visites. Si ta source d'inspiration est celle-là, et tes copines que tu regardes, la manière dont elles sont, ce que tu vas engendrer comme entreprise, comme projet, comme idée, ne sera pas spécial. Et ça sera juste mondial. Mais si tu te laisses couvert par le Saint-Esprit, tu vas engendrer les idées du ciel. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire après tout à l'heure comment est-ce qu'on provoque la couverture du Saint-Esprit. Pour Marie, c'est venu naturellement. Pas naturellement, Dieu l'avait choisi. Mais Dieu l'avait choisi pour la couvrir. Parce qu'elle prenait le temps. C'était une femme de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, tu es couvert par quoi? Tu es couvert par ce qui te remplit. Tout à l'heure, quand l'Esprit me donnait le message, je dis, ah, si je savais, j'allais mettre mon dispositif pour vous parler du revêtement. Ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Amen. Alors, j'ai une illustration que je fais souvent. Je dis, j'utilise un verre. Ça, je vais le faire seulement au culte après. J'utilise un verre. Et puis, pour illustrer ce qui s'est passé avec Jésus. Comment Jésus lui-même a été couvert par le Saint-Esprit? Comment Jésus a commencé à faire les oeuvres de Dieu? Jésus a commencé à faire les oeuvres de Dieu selon ce qui est écrit en Luc chapitre 4 à partir du verset 1. Luc chapitre 4 verset 1. La Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Au verset 14, il a dit autre chose en ce qui concerne le Saint-Esprit concernant Jésus. Il a dit, verset 14, au moins le verset 14, il a dit, Jésus, revêtu. Alléluia. Revêtu, ça veut dire couvert. Revêtu, ça veut dire que le Saint-Esprit a couvert Jésus. Donc d'abord, Jésus a été rempli. Après, il a été couvert par le Saint-Esprit. Amen. Et il a dit, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est-à-dire, de zéro jusqu'à trente ans, avant que Jésus ait ça, il ne produisait pas les oeuvres de Dieu. Mais dès que l'Esprit Saint l'a couvert, l'a habillé, l'a couvert, il a commencé à porter les oeuvres de Dieu. Ce qui te couvre détermine la qualité de fruit que tu vas produire. Est-ce qu'on est ensemble? Sois couvert par le ciel. Sois couvert par le Saint-Esprit. Sois couvert par le Saint-Esprit. Sois couvert par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et on arrive après dans Luc chapitre 4, verset 18, et Jésus va dire, L'Esprit du Seigneur est su moi. Il m'a oué pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand il dit l'Esprit est su lui, ça veut dire l'Esprit n'est plus en lui seulement. Luc chapitre 4, verset 1, Jésus était avec l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit de Dieu n'était pas sur lui. Luc chapitre 4, verset 18, il dit, L'Esprit du Seigneur est su moi, parce qu'il m'a oué pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, Jésus a commencé à produire la guérison, c'est le fruit de ses entrailles, à libérer les captifs, parce qu'il était couvert par le Saint-Esprit. Tu dois être couvert par Dieu pour porter les choses de Dieu. Alléluia! Face d'honneur est une idée qui vient du ciel. Message de vie et tout ce qu'on fait, même la manière dont on va faire les croisades, la manière dont Dieu nous bénit, c'est une idée qui vient du ciel. C'est pourquoi le monde ne peut pas triompher. Mais comment on se fait couvrir par le ciel? Premièrement, Jésus a été rempli. Comment il a été rempli? Luc chapitre 3, verset 21-22. La Bible dit, pendant qu'il priait, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Si tu veux être rempli, en fait, pour être recouvert, il faut être rempli d'abord, et puis, ça déborde de toi et ça te couvre. Amen! Ce qui te remplit, te remplit, te remplit, va finir par te couvrir. Va finir par te couvrir. Amen! Alléluia! Comment est-ce qu'on arrive à aller en Centrafrique et puis à triompher? Parce qu'on a été couvert par l'Esprit. Et c'est lui qui a engendré ça. Mais d'où ça vient? Ça vient du fait de prier et de chercher à être rempli de Dieu. Il faut que tu pries. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi jusqu'à me couvrir. Remplis-moi jusqu'à me couvrir. Si vous êtes couvert par Dieu, cherche sa couverture dans tes affaires. Cherche sa couverture. Il va te donner des idées du ciel. Recherche à être couvert par Dieu. Il te donnera des idées du ciel. Il te remplira du ciel. Que la couverture de Dieu t'inonde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Passez du temps dans la prière. Quand vous priez, cherchez le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Tu vas te supplie de voir que le Saint-Esprit a des idées dans tous les domaines. Dieu va te donner des idées dans tous les domaines. Est-ce qu'on est ensemble? Hier, j'étais avec les jeunes et je leur lisais l'histoire de Daniel. Et j'ai cité Daniel chapitre 1, je crois au verset 17. La Bible parle de l'Esprit qui remplissait Daniel. Et la Bible dit qu'à un moment donné, Dieu lui a donné de la connaissance dans toutes les sciences, les lettres. Il était intelligent. Amen. Daniel, il a dit... Non, 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 c'est pas ça. Donne le verset 17. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres. Alors, je disais aux jeunes pour lesquels on prie pour les examens. Je dis, vous voyez, Daniel, quand l'Esprit Saint est venu dans sa vie, il était brillant dans toute forme de science. Écoutez, c'est Dieu qui a créé la science. Science physique, science naturelle, mathématique. Amen. Ces quatre jeunes, Dieu accorda ces quatre jeunes, de la science. Ils étaient des scientifiques hors normes. Et j'ai prophétisé sur les enfants hier que Dieu allait leur donner des solutions scientifiques. Ça veut dire que souvent, il y a des gens qui oublient que c'est Dieu qui a créé la science. Tous les grands scientifiques, les meilleurs scientifiques croient en Dieu. Ils croient en Dieu. Oui. C'est les faux. Ceux qui ne comprennent rien, qui ne sont pas scientifiques, qui se croient les sorciers. Non. Approchez-vous des Newton, des Einstein, demandez-le s'ils ne croient pas en Dieu. Ils croient, eux tous croient en Dieu. Les sciences dont ils parlent, ce sont des découvertes. Découvertes, ça veut dire, ce n'est pas toi qui l'as placé. Newton a découvert la loi de la présenteur. Il a découvert. Mais qui a couvert? Vous qui découvre? Amen. Ça veut dire que la loi de la présenteur n'était pas connue. Donc, quelqu'un l'a placée et puis quelqu'un l'a couverte. Et lui, il est venu enlever le voile. Il dit, waouh! Voici les règles. Et il a écrit des théorèmes. Mais il a écrit sur quelque chose qui était là. Qu'est-ce qu'on dit en ce qui concerne les remèdes? On dit, il a découvert le vaccin. On n'a jamais dit qu'il a créé le vaccin. On ne le crée pas, on découvre. Ça veut dire que ça existait et que quelqu'un l'avait couvert. Amen. Si vous voulez découvrir les choses que Dieu a cachées, rentrez sous sa couverture. Rentrez sous sa couverture. Si vous êtes sous sa couverture, il va vous montrer les sciences. Il dit, ces jeunes gens avaient, donnez-moi le texte encore. Il dit, donnez-moi le texte. Il dit, Dieu a accordé à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres. Ça veut dire, en matière littéraire, ils étaient hors normes. Non seulement, c'était des scientifiques dangereux, mais ils étaient aussi de la science dans toutes les lettres. Tout ce qu'ils nécessitent, la philo, l'écriture, les langues, ils étaient calés. Ils étaient calés. Parce que le langage ne vient pas des hommes. Tu es le maître de la parole. Jésus-même s'appelle la parole. Pendant que Dieu dit ça, l'esprit est en train de télécharger en toi une connaissance extraordinaire. De quoi je suis en train de vous dire? Vous savez, c'est une erreur de croire que quand on reçoit le Saint-Esprit, ou bien c'est une limitation de croire que la présence de Dieu en vous ne produit que la prédication, la prière. Non. Ça produit tout ce que Dieu a créé. Dieu est le premier couturier. Si le Saint-Esprit te couvre, il va te révéler des modèles de couture. Tes entrailles vont produire de la couture comme extraordinaire. Si Dieu choisit de te lever dans le domaine scientifique, si tu rentres sous la couverture de Dieu. Vous savez, les personnes, lorsqu'elles prient pour être remplies du Saint-Esprit, elles prient généralement pour être remplies du Saint-Esprit juste pour avoir les dons spirituels à l'église. Et ça donne l'impression à ceux qui travaillent dans le monde séculier qu'on n'utilise pas le Saint-Esprit, on ne prend pas le Saint-Esprit pour aller faire du commerce. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec le commerce de paille. Il a à voir. Amen. Il y a à voir. Laissez-vous couvrir par l'Esprit dans tous les domaines et vous allez être surpris de voir votre créativité, votre inventivité dans tous ces domaines. Vous allez avoir des idées qui vous viennent du ciel et vous serez productifs et vous produirez le fruit de votre destinée. Amen. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que pour ce qui est du domaine spirituel, les chrétiens se laissent couverts par l'Esprit de Dieu. Mais pour ce qui est du domaine des affaires, c'est le monde qui les couvre. Ils sont couverts par leur connaissance des sciences que les hommes ont fait. Donc, si tu es sur cette couverture, tu ne peux pas aller au-dessus de ta couverture. Écoutez, l'Église ne va jamais, les chrétiens ne vont jamais être meilleurs que les païens s'ils se laissent couvrir par les païens dans ce domaine. Je n'ai pas dit de ne pas les écouter. Ce n'est pas ce que je parle. Je parle de qui te couvre. De qui te couvre. Ta couverture est le top que tu ne peux pas dépasser. Ok? Si vous n'avez des idées, si vous n'allez pas chercher Dieu, si tous vos modèles, si vos modèles s'arrêtent à ce que le monde a produit, si vos sources d'inspiration, c'est qui vous en foutent. Amen! C'est ce qui vous rend enceinte. qui vous donne des idées, c'est seulement du monde. Vous ne pouvez pas passer cette couverture. Vous n'allez produire que des entreprises, que des idées qui seront inférieures à celles des païens. Mais je viens prophétiser que le temps arrivé où les chrétiens vont découvrir des remèdes, des choses. Et c'est ce qui était Daniel. le fruit de vos entrailles. Vous allez procréer des œuvres spirituelles qui seront une bénédiction pour le monde. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Alors, tu vas t'élever, tu vas prier et tu vas dire à l'Esprit de Dieu de te recouvrir, de te recouvrir dans tous les domaines. Alors, c'est ce qu'il était en train de dire. Il dit, élargis l'espace de ta couverture. Ne le restreins pas. Ne le restreins pas. La couverture spirituelle ne la restreins pas aux quatre mues de l'Église. Ne la limite pas aux quatre mues de l'Église. Si tu la limites aux quatre mues de l'Église, tes enfants ne seront pas nombreux. Tu n'auras que des enfants spirituels. Tu n'auras que de la productivité spirituelle. Mais si tu élargis la couverture du Saint-Esprit à tous les domaines, à l'éducation des enfants, dans tous les domaines, l'Esprit du Seigneur va t'inspirer des choses qui vont te donner d'être fécond dans tous ces domaines. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu. Dis-le avec assurance. Tu n'entends pas les claviers. Je n'entends pas les claviers. Mais là, tu vas dire recouvre-moi, Esprit de Dieu. Recouvre-moi, 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 Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Recouvre-moi, dans tous les domaines, soit ma couverture, soit ma référence, soit ma protection. Non, recouvre-moi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Recouvre-moi, recouvre-moi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Recouvre-moi, recouvre-moi, Esprit de Dieu. Donne-moi d'engendrer ce qui vient de toi Et c'est ce que le Seigneur dit en Luc chapitre 1 verset 35 Il dit Le Saint-Esprit te couvrira de son homme C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu C'est-à-dire, ce qui te recouvre donne son fils Parce que c'est l'Esprit qui va te recouvrir Celui qui va sortir est appelé fils de Dieu Si c'est le monde qui te couvre Ce qui va sortir sera un fruit du monde Amen Alléluia Quand tu as une femme Si c'est cet homme qui te couvre Ce qui va naître sera son enfant C'est ça on appelle le lit conjugal Est-ce qu'on est ensemble ? Ce qui te couvre dans le lit conjugal C'est ce qui va donner l'enfant Ce qui te couvre Ce qui te couvre en matière d'église C'est ce qui va donner l'enfant Un pasteur qui veut commencer une église Mais qui va se couvrir des méthodes Des stratégies de croissance humaine Engendrera une oeuvre humaine Le mystère de la couverture c'est comme ça Tu enfantes ce qui te recouvre Tu enfantes le fruit de ce qui te couvre Et si vous voulez enfanter des fruits divins Dans tous les domaines Dans la médecine Dans tous les domaines Laissez-vous couvrir par le Saint-Esprit Et c'est ce que Esaïe se traduit Il dit Élargis l'espace de ta tente Ne le restreignez pas Aux quatre murs de l'église Jeune prière Ça veut dire que quand on parle De productivité chrétienne Les fils de Dieu Tellement nos espaces Nos couvertures sont restreintes Qu'on ne s'attend à Dieu Que des incipants éternels Des prophéties Quand on vient à l'église C'est pour s'entendre à Voilà le prophète Qu'est-ce qui va arriver demain Ton nom, ton prénom D'où tu viens Quels sont les sociétés qui t'attaquent Ça C'est comme ça les gens Ça c'est La couverture spirituelle de l'église Dieu dit non Ils disent Stéré Réjouis-toi Tes enfants seront nombreux Ils disent Mais comment mes enfants seront nombreux Ils disent Pour qu'ils soient nombreux Il faut que tu sois couverte Mais il faut que ta couverture S'étende le plus loin possible Aussi loin qu'ira ta couverture Aussi loin Tu seras inspiré par le ciel Et tu auras des idées Dans tous les domaines Je prie Dieu Que chacun d'entre vous Qui appelez A prospérer A avoir des idées Dans tous les domaines Créés par Dieu Que cette couverture spirituelle Vous donne De produire Au nom de Jésus Quelqu'un donne un bon Amen On va se rasseoir Alléluia Et je continue en disant Alors pourquoi j'ai cité l'histoire de Michal Pourquoi la Bible parle d'honorer le lieu conjugal ? Parce que la couverture pour qu'elle fonctionne Il faut l'honorer C'est pourquoi je parle de mystère Amen Il faut la respecter Michal est devenue stérile Parce qu'elle a déshonoré son mari Ce qui te couvre A besoin d'une chose pour te couvrir Et pour rester sous sa couverture C'est la loi de l'honneur Quand vous lisez toute l'histoire Qu'on a lu tantôt En ce qui concerne Michal C'était une affaire d'honneur Elle dit tu t'es déshonoré Il dit mais lui Il dit moi j'ai honoré Dieu L'honneur L'honneur Dans mes entretiens avec les couples Je me suis rendu compte souvent que Beaucoup d'hommes Devenaient impuissants Le lieu conjugal A cause du manque d'honneur Que leur femme leur donne Le manque de respect Oui C'est à dire que Le monsieur qui arrive à la maison Il se sent rabaissé Humilié Ça tue Sa capacité de fécondité Oui Non mais les hommes sont là Ils sont cas Mais si tu leur demandes un Ils vont te dire Un homme Un homme N'est pas attiré Vraient une femme Qui ne le respecte pas Amen C'est pourquoi la Bible dit Femmes Sois soumises A ton mari Tu vois C'est à dire que Tu vois Yannick Elle dit Papa Mon mari là C'est moi même dans le lit C'est pourquoi j'ai parlé du lit conjugal Je lui ai dit J'ai pas fait Pour des lits conjugaux ici Mais Laisse moi rentrer un peu dans le sujet Elle dit Papa Je suis obligé C'est moi qui demande chaque fois C'est quel mari qui me veut pas Mais en fait C'est la manière D'où ils se sont considérés Et vous savez Je vous ai dit toujours que Quand je donne un commandement C'est parce que naturellement C'est pas facile pour la personne de le faire Si Dieu dit Marie aimez vos femmes C'est parce que L'homme a tendance A s'attacher à beaucoup d'autres choses Et Dieu lui donne un ordre Si Dieu dit à la femme Sois soumise C'est parce que la femme a une tendance A faire les choses à sa tête Si la soumission était naturelle Amen Et je vous dis ceci Amen Est-ce que quelqu'un Est-ce que Vous allez venir donner un commandement Commandement Soleil Lève-toi tous les matins Non C'est naturel Tous les matins On ne donne pas d'ordre de commandement A ce qui est naturel On donne un commandement Tu te rateras au panneau Stop Parce que lorsque les gens arrivent A des carrefous Ils ont la tendance à vouloir passer Donc lorsqu'une loi arrive Parce que le naturel Nous donne envie De ne pas le faire Si Dieu demande aux femmes A être soumises C'est parce que A cause de tout ce qu'elles ont en elles Elles ont des difficultés Parce que souvent On voit ce que l'on ne voit pas Donc elles veulent tout dire Et il leur est difficile de pouvoir Dieu dit Il faut te canaliser Il faut te canaliser Soumets-toi A ton mari Honore-le Respecte-le Et c'est ce que Michael n'a pas fait C'est ce que la Bible nous dit Sa couverture Elle a déshonoré Le monsieur arrive Elle a lavé La Bible dit Regardez le texte Le texte commence en disant David rentra à la maison Pour bénir sa maison Ramène le texte Il partait béni Bénédiction Elle s'est transformé en problème Remène le texte De deux Samuel Que j'ai cité David s'en retourna Pour faire quoi ? Pour bénir sa maison Et Michael Fille de Saïl Sortit à sa rencontre Il dit Quel honneur aujourd'hui Pour le roi d'Israël De cette découverte C'est une affaire de couverture Frère Est-ce qu'on est ensemble ? Le monsieur arrive Pour bénir Il vient pour donner Et puis il l'accueille Avec froid Tu es un roi Et puis tu es vulgaire Tu es bizarre Comme ça La manière dont tu as dansé Dans la rue Est-ce que tu es bon N'importe quoi Vraiment je ne sais pas Parce que tu ne descends pas De famille royale C'est pourquoi tu ne sais pas Te comporter comme ça C'est tout ça C'est tout ça qu'elle lui a dit Parce que Un roi ne danse pas Comme David dansait Mais David dans sa tête Dieu était son roi Donc quand il a vu Dieu Il a dansé en dernier fou Mais elle Elle c'est une femme Elle c'est la fille du roi Saïl Elle est née dans le protocole Du palais royal Donc quand vous marchez en public Il y a une démarche Il y a une manière de faire Vous voyez Quand vous voyez Les gens du palais là Il y a tout un protocole De mouvement Les femmes Ça ne savent pas n'importe comment Elles ont une manière De croiser leur chambre Leurs mains Il y a une école même pour ça Et Michael était dans cette école Et David lui venait des champs C'est quelqu'un Qui s'occupait des moutons Donc Il n'avait pas la bonne manière Il était naturel Il avait envie de danser Dieu Il ne tenait pas compte du protocole Il dansait brutalement Et elle a dit Mais quel Ça c'est quoi ça D'où il sort J'ai marié un broussard Un broussard Un broussard Il est trop sauvage Mon mari là Et elle a traité son mari De sauvage Et la Bible dit Oh Michael Il n'y a pas d'enfant Dieu dit Je bénirai le fruit de tes entrailles Pour que le fruit de vos entrailles Soit béni Il faut que vous honorez Ce qui va vous féconder Amen Si tu déshonores Ce qui doit te féconder Elle ne peut plus te féconder Il faut le Saint-Esprit Si tu veux être fécondé Par le Saint-Esprit Il faut l'honorer Pas simplement prier pour l'avoir Mais il faut avoir du respect pour lui Quand tu parles du Saint-Esprit Aide de la différence N'utilise pas le Saint-Esprit André à ton petit camarade Il faut l'honorer Si tu honores Il va te donner des idées Si quand tu pries Tu prends grâce à Dieu De la présence du Saint-Esprit Il va te féconder Marie a honoré Dieu Tu n'as pu la féconder Être couvert C'est savoir reconnaître Que la couverture est plus grande que moi Elle me couvre Je me mets sous son ombre Être découvert C'est dire Mon mari qui me couvre Il a des troubles dans sa vie Il est trop bizarre Il ne peut plus te couvrir Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Si tu honores le monde Et les choses qui sont dans le monde C'est le monde qui va te féconder Si tu honores le diable Il va te féconder Vous savez C'est pourquoi ceux qui veulent Les idées du diable Les chansons de Satan Les images de Satan Ils ont un grand respect Pour les démons Ils vont voir des marabouts Des féticheurs Et les marabouts Les féticheurs Vont leur donner des choses humiliantes Pour voir S'ils honorent le fétiche On dit Va t'arrêter à minuit 32 Au milieu de la route En petite culotte Le monsieur va aller honorer Un démon Qui t'a s'humilier Alors c'est ainsi Que le démon Va lui donner des idées Quand tu vas arriver Pour rencontrer Les chefs d'Etat Salut-le comme ça Il va te nommer président Ils deviennent fécond En idée En créativité Diabolique La Bible les appelle Les ingénieurs Au mal Ils ont toutes les stratégies D'évolution De progression Qui viennent de Satan Les chrétiens N'avancent pas souvent Parce que nous Celui qui nous féconde Nous ne le respectons pas Nous ne l'honorons pas bien On a honte de son nom On a honte de parler de lui On marche On dirait On est des païens On vit On dirait On est des païens Et on s'attend A ce que Dieu nous donne Des idées divines Des idées célestes Non Si tu n'honores pas Dieu Il faut savoir que C'est ce que tu honores Qui va te féconder Ce que tu déshonores Ne peut pas te féconder Mika l'a déshonoré David David n'a pas pu la féconder Est-ce qu'on est ensemble Que Dieu te bénisse Hallelujah Appelle ça le mystère De la couverture Amen Amen Ça c'est pour le fruit des entrailles C'est la sagesse Du fruit des entrailles Ceux qui veulent être sages Qui veulent produire Doit honorer Ceux qui doivent Le féconder Tu dois honorer Ceux qui doivent te féconder Amen Amen Gloire à Dieu Mais maintenant Il dit Je bénirai Le fruit de ton sol Alors Dans le fruit du sol Imaginez une plantation C'est toi Qui jettes la sémence Sur le sol Tes entrailles C'est quelqu'un Qui met quelque chose Dans tes entrailles Mais le sol C'est toi Qui jettes la sémence Donc cette fois-ci C'est toi le semeur Il y a des choses Sur lesquelles Nous sommes de couverture Et un mari Doit être une couverture Pour sa femme Dans ta femme Tu mets la sémence Pour qu'elle donne des enfants Toi aussi Tu es un mari Sois une couverture Mais pourquoi Tu ne dis pas ça bien Amen De même que la femme Doit être sous ta couverture De même toi Tu dois être une couverture Ça veut dire Un responsable Ça veut dire Un protecteur Ça veut dire Quelqu'un qui l'entoure Ça veut dire Quelqu'un Qui la protège Est-ce que tu protèges ta femme Est-ce qu'elle se sent A l'abri sous tes ailes Est-ce qu'elle se sent Mais les gars Vous ne répondez pas bien Alléluia Gloire à Dieu Si tu veux que ton entreprise Donne le meilleur De son fruit Ne sois pas simplement Un directeur Sois une couverture Une couverture C'est un responsable Si vous dirigez un service Et que vous voulez Que le service Soit béni Soyez responsable C'est quoi un responsable ? Un responsable C'est quelqu'un Qui n'accuse pas Les autres Si ton entreprise Ou ce que tu diriges N'a pas porté son fruit Tu assumes la responsabilité Même si tu es innocent Quelqu'un qui n'est pas une couverture Il cherche toujours le coupable Et c'est ce que Adam a fait Et on l'a chassé Du jardin d'Éden On dit Tu es le chef de la femme Maintenant La femme l'a induit en erreur Et Dieu vient lui demander Est-ce que tu as mangé le fruit ? Il accuse directement la femme Assume Dis Dieu dit Si Adam avait assumé On dit Pourquoi tu sais que tu es nu ? Il dit vraiment Papa je demande pardon Je n'ai pas joué mon rôle Dieu même sait que c'est Ève Qui a pris le fruit Mais tu es le chef de famille Alléluia Alléluia Pourquoi tes projets ne marchent pas ? Non c'est un tel qui a fait ceci C'est mon comptable Lorsqu'il est arrivé Il m'a volé Mais comment il a fait pour te voler ? C'est parce que tu ne couvres pas bien ta comptabilité Qui t'a volé Tu ne couvres pas bien ta comptabilité Ça veut dire que tu n'as pas un regard sur les choses Ça veut dire que tu n'as pas une couverture Ce que tu fais Les gens qui trouvent toujours les causes de leurs échecs Ailleurs Pourquoi ton activité ne marche pas ? Non c'est parce qu'il y a un tel Mais toi Tu n'es pas chef d'un tel Comment ça se fait qu'il a pu passer Outre tes plans et ta volonté ? C'est parce que tu ne le couvres pas ? Si tu couvrais le domaine Si tu le couvrais très bien Tu aurais vu Quand vous êtes responsable Vous développez votre intelligence Parce que vous développez l'art De contrôler les choses De savoir où vont les choses Mais quand vous avez Vous avez toujours des excuses Vous cherchez des faux fuyants Vous avez juste un titre Mais qui n'est pas productif Pourquoi ton champ ne marche pas ? Moi mon champ a eu des problèmes récemment Mon champ Pourquoi ça ne marche pas ? Mais c'est parce que je ne couvres pas bien Je ne suis pas là-bas Je suis tout en train de prêcher Maintenant Oui c'est trop facile de m'asseoir là Et puis d'être là Non J'ai embauché des gens Qui ne sont pas sérieux Tu étais où et puis Tu n'étais pas sérieux ? Tu étais où et puis Tu n'étais pas sérieux ? Tu n'as pas assumé ma responsabilité ? Si Dieu m'a donné quelque chose Je dois trouver un moyen D'être sur place Et de faire mon travail Il faut arrêter d'accuser les gens Amen Alléluia Gloire à Dieu Quelqu'un donne un bon Amen Si vous voulez réussir votre vie Soyez Tu veux réussir ta vie Sois la couverture Dieu est ta couverture Mais sois toi-même la couverture de ta vie Arrête de tenir tes parents Responsables de tes échecs Arrête Arrête de tenir les sorciers Ça veut dire que ce sont les sorciers qui couvrent Je n'avance pas parce que les sorciers Prends ta responsabilité Je n'avance pas parce que Je n'ai pas su comment traiter les sorciers Je n'avance pas parce que Le sorcier du village m'a attrapé Non Comment il a fait pour t'attraper ? Où tu étais puis il t'a attrapé ? Assume ta responsabilité C'est la seule façon pour que ton entreprise bouge Si tu passes ton temps à accuser le diable du village Le diable du village aura toujours la couverture de ton entreprise Et c'est ce qu'il veut qui va arriver Quand tu couvres C'est ce que tu veux qui arrive Et non c'est ce qu'il veut Quand tu es responsable C'est ce que tu veux qui arrive Tu es avec moi Je suis responsable Que Dieu te bénisse Acclame Jésus Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Je serais fait les deux mais vraiment On ne pourra pas Amen Le deuxième ingrédient Bon Il faut écouter le message d'hier Quand le Saint-Esprit te couvre Il y a un élément essentiel qu'il vous donne Pour porter du fruit C'est la force Il faut la force La Bible dit dans le livre d'Esaïe Amen La deuxième sagesse de productivité C'est la force de Dieu La force On lit un passage Et puis on va prier Amen Est-ce que tu as compris la couverture ? Esaïe 37,3 Il lui dit ainsi Ce jour est un jour d'angoisse De châtiment et d'opprobre Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel Et il n'y a point de force pour l'enfantement Le fruit des entrailles Le fruit des entrailles Ce sont les enfants Il dit ceci L'enfant est sur le point de sortir Mais il n'y a pas de force Il n'y a pas de force Pour pouvoir Porter son fruit Il faut de la force Il faut de la force Alléluia Pourquoi je dis pour réussir la vie ? Lorsque Josué Deva aller posséder son territoire de faveur canard Une chose que Dieu a redite souvent Il dit Fortifie-toi Prends courage Aide la force Prends courage L'Esprit s'est m'a montré Il dit tu vois Beaucoup n'arrivent pas à produire le fruit de leur vie Parce qu'ils sont fatigués Ils n'ont plus de force Ils ont des idées Mais n'ont pas la force pour enfanter La force Elle est physique Émotionnelle Et spirituelle Certains n'ont pas du plus de force physique Mais la majorité des personnes C'est la force émotionnelle Quand la vie vous a envoyé de nombreux échecs Moralement Psychologiquement Vous pouvez avoir des idées dans votre esprit Mais la force La force Vous savez Elie n'est pas arrivé au terme de sa mission À un moment donné Il était découragé Parce que tout ce qu'il a fait n'a pas marché Et Dieu est venu Dieu lui a donné un gâteau Il lui a dit mange Tu lui as donné la force physique Mais son âme était toujours déprimée Quand il rencontre Dieu Il dit J'ai tout fait Je veux mourir Je suis fatigué Et l'esprit se m'a montré Hier pendant que je prêchais Il dit Les gens sont fatigués Les choses que tu dis là C'est bon C'est la vérité même Tu vas réussir Tu vas enfanter Le gars que tu vois là C'est Dix entreprises qui ont échoué Donc Moralement Il arrive à un moment donné Il n'a plus de force Donc Le message l'encourage Un temps Mais son âme ne suit pas Dieu dit à Josué Fortifie-toi Et prends courage Tu vas amener le peuple A posséder son héritage On a besoin de la force On a besoin de la force Reçois la force de Dieu Amen Une chose Que le secret numéro 3 La sagesse numéro 3 fait Quand le Saint-Esprit vous couvre C'est vous donne sa force Amen Mais Ce que j'ai prêché hier Parce que je ne vais pas revenir sur ce point Je termine avec ça Amen Je pense qu'à l'autre cut Je pourrais mieux l'exposer J'ai fait l'effort Est-ce qu'on est ensemble Amen Est-ce qu'on a déjà fatigué parmi nous Est-ce qu'il y a des gens qui sentent Que leur âme N'a plus la même énergie qu'avant Ça dit Tu es dynamique quoi Mais Le même enthousiasme Amen Alléluia Félicitations D'être fatigué De Corinthiens chapitre 10 Dieu donne cette révélation Et c'est ce que j'explique Il dit Il dit David et pardon Paul a découvert Que quand il était faible C'est là que Dieu était fort Yes Et l'Esprit Saint m'a dit Eh Dieu Alléluia La faiblesse de l'homme Précède L'entrée en action Amen De la force De Dieu Amen Quand il dit Quand il dit Dans Zacharie Il dit C'est nenni par la puissance En fait le terme C'est nenni par ta puissance C'est nenni par ta force Mais c'est par le Saint-Esprit Il est en train de dire Pour que la montagne disparaisse là Ce n'est pas ta force Ce n'est pas ta force Vous savez Il y a des problèmes dans la vie Il y a des enfantements Dans la vie Ou ce qui s'oppose à vous Ce sont des montagnes Et tu n'as pas en toi Suffisamment d'énergie Pour traiter avec le problème Ce n'est nenni par ta force Ce n'est nenni par ta puissance Mais c'est par la force Du Saint-Esprit Paul avait fait trois prières Pour qu'il était délivré D'un problème Mais il n'a pas été exaucé Et il a commencé à être fatigué Et Dieu lui dit Mon fils Ma force S'accomplit Dans ta faiblesse Et je me suis rendu compte Que chaque fois Écoutez là Ce que je disais C'est très profond J'espère que vous allez saisir Je me suis rendu compte Que mes grandes victoires Les grandes choses Que j'ai réalisées C'est quand j'étais fatigué Oui Mais j'ai fait une prière Particulée au moment de la fatigue J'ai renoncé A ma force Écoutez La force de Dieu Et la force humaine Ne s'associent pas Dieu t'a donné ta force Il faut l'utiliser dans la guerre Mais quand Tu deviens faible Dieu veut prendre les reins Mais il faut que Tu meurs bien Que tu n'aies plus de force Donc La meilleure des choses C'est toi-même Il faut vite tuer Alléluia Attends Donne-moi Donne-moi Paul dit ceci Il m'a dit Ma grâce te suffit Car ma puissance S'accomplit dans la faiblesse Je me grufferai donc Bien plus volontiers De mes faiblesses Afin que Écoutez Ce n'est pas faiblesse dans le péché Pardonnez C'est fatigue Ok J'ai péché pour que Dieu soit Non 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 Afin que la puissance de Christ Repose sur moi Avant ce verset 10 C'est pourquoi je me plais Dans les faiblesses Dans les outrages Dans les calamités Dans les persécutions Dans la détresse pour Christ Car quand je suis faible C'est alors que je suis fort Que la force de Dieu soit sur toi Une des particularités De cet esprit On va se tenir debout Dieu nous a donné Un esprit de force Alors comment on traite avec ça Pour que la force de Dieu Prenne le dessus de vos vies Si vous voulez L'énergie pour enfanter Les entreprises Qui vous restent à faire Si tu veux la force Pour achever Beaucoup d'entre nous Sont fatigués par l'âge Et Dieu est en train De leur promettre Tu bâtiras de grandes choses Aujourd'hui Certains d'entre nous Il y en a C'est maintenant Leur vie va commencer Mais ils ont 70 ans Il y en a même Qui sont arrivés À près de 80 ans Et je suis en train De prêcher comme ça Donc Ils viennent au cul Ils sont là Amen 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 Mais Ils savent que Ils se disent en même temps Ça c'est pour la génération future Ce n'est pas pour la génération future Avec la force de Dieu En n'a Tu peux faire ce que 70 ans 80 ans de ta vie N'ont pas pu faire Mais qu'est-ce que Paul fait Galate 2 Il dit J'ai été crucifié avec Christ C'est-à-dire Il a pris ses faiblesses Ses limitations Il dit Jésus Je ne compte plus Et il a appelé Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit A une force C'est de cette force Là qu'on a besoin Quand vous êtes faible Cette force là Devient de plus en plus disponible Quand votre âme A pris trop de blessures Et que vous n'avez plus Le courage dans l'âme C'est cette force là Qu'il faut rechercher Mais ce n'est pas de dire Il faut que je me fortifie moi-même Il faut que Non Si tu prends le message Juste pour ressusciter Un peu ton énergie Ça va te chauffer Un peu Une semaine Quand la vie va te gifler Tu vas revenir au culte Tu dis Parce que Dès moi une parole L'encourageant Dès moi une parole L'encourageant Et puis j'ai prêché Et Dieu avec toi Tu réussiras Tu dis Alléluia Alléluia C'est comme la vie de prier À un moment donné J'étais fatigué Je n'arrivais pas C'est-à-dire que La force de gêner Je ne trouvais plus La force de prier Je ne trouvais plus Et je dois me faire comprendre Il dit C'est parce que Tu pries avec ta force Il dit Oui Il dit Ça fait longtemps Tu es chrétien Mais là Ta force s'épuise Mais les forces du Seigneur Se renouvellent Il dit Ah bon Il dit Les forces de l'être humain Naturel La force que j'ai donnée aux humains Elle s'est fatiguée Mais pas celle du ciel Je lui dit Mais comment Mais donne-moi la force du ciel Il dit La force du ciel Et puis la force C'est deux feux Qui ne se mélangent pas Donc Soit tu rejettes carrément ta force Donc hier comme ça Avant J'étais tellement épuisé Je sentais la fatigue Et puis j'ai appliqué ça J'ai dit Jésus Tu n'ai pas la force De faire ce culte Tu n'ai pas la force De faire le samedi des miracles Je n'ai pas la force Je me sens si fatigué Nightfire même Avant la même Quand il y avait un alpha Il dit Je venais du voyage Il y a un voyage Caché que j'ai fait là Je suis parti au nord Bon C'est l'affaire des familles Je suis parti Prier pour la famille Donc faire un aller Retour au nord Revenir Prier pour les gens J'ai fait délivrant Jusqu'à trois heures du matin Puis je suis rentré J'ai dit Je suis fatigué Tu vois que c'est là Que moi je suis refus Je dis d'accord J'ai dit Je te donne ma fatigue Écoutez C'est Su Naturel Je vais vous demander D'expérimenter Le su naturel Tu poses Tes fatigues émotionnelles A la croix Et puis commence à prier Saint-Esprit Remplis-moi Remplis-moi Le Saint-Esprit Donne pas seulement Le parler à l'an Car Dieu nous a donné Un esprit de force D'amour Et de sagesse Il y a la force en lui La pote Paul dit Je puis tout Par celui qui Pas par ma propre force Par la force de Dieu Élève la voix et prie Les fatigués Demandez la force de Dieu La Bible dit Les enfants sont sur le point De naître Mais il faut de la force Que la force vienne en toi Au nom de Jésus Reçois la force de Dieu Au nom de Jésus Merci Seigneur Amen Acclame Jésus Alléluia Donc voilà les deux ingrédients Si tu veux mieux développer le point Prends le culte du samedi Amen J'aime mieux développer le deuxième point Donc les deux sagesses du jour Le mystère de la couverture La sagesse de la couverture Pour enfanter Et la deuxième chose Un lot d'ingrédients essentiels Il te faut la force de Dieu Parce qu'il y a des projets Qui sont en toi Qui ne pourront jamais naître Si tu n'es pas Tu n'as pas la force de Dieu Que la faveur de Dieu soit avec toi Est-ce qu'on a été bénis par la parole ? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ? Je vois Dieu te fortifier Il y a une grâce qui descend sur toi Alors cette semaine En rentrant sur toi à la maison Prends le temps de prier Pour dire cet esprit remplis-moi Quand tu dis remplis-moi Ce n'est pas le don de langue Ou les dons spirituels C'est son côté force Son côté de sa force Et tu vas voir que Tu commences à avoir de l'énergie Et il y a comme quelque chose Qui te saisit Pour aller faire des exploits Avec cette force Tu feras des exploits Tu bâtiras ce que tu n'as jamais bâti Tu vas enfanter ce que tu n'as pas enfanté Tu atteindras ta destinée Amen Alors sur la base de l'exhortation d'aujourd'hui Nous allons voir Sept secrets Pourquoi ? Sept secrets Pour vaincre la peur De l'échec Et continuer à aller de l'avant Vous voyez Dans son exhortation L'homme de Dieu a expliqué Que l'une des raisons Majeures Pour lesquelles Beaucoup N'arrivent pas Au bout de leur projet N'arrivent pas Au bout de ce que Dieu A caché en eux N'arrivent pas Le fait sorti C'est la peur De l'échec Alléluia Si une femme est enceinte Et qu'elle est sur le point D'accoucher Qu'elle a peur De la douleur Si elle a peur De pousser Si elle a peur D'accoucher Le résultat C'est que Elle risque D'étouffer l'enfant Et l'enfant Ne va pas vivre Alors c'est une destinée Qui ne va pas être manifestée C'est un fruit Qui ne va pas être manifesté Il y a beaucoup De nos projets Beaucoup de choses Que nous devons faire Beaucoup de choses Que Dieu attend Que nous manifestions Qui sont rendues Nules Qui sont rendues Invisibles Qui ne sont pas Emmenées à l'existence A cause de la peur De l'échec Alléluia Qui n'a jamais eu peur D'échouer Si tu n'as jamais eu peur D'échouer Lève la main J'ai dit d'abord la peur Tu n'as jamais eu peur D'échouer Tu es juste trop Ah il y a une main Quelque part Waouh Insumile Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur Pour cette personne Cette main est rarissime Parce qu'au fond Nous tous À un moment Ou à un autre On a la peur au ventre On a peur d'échouer Quelque chose Que nous savons Que nous devons Commencer Alors l'échec C'est quoi ? L'échec C'est le fait De faire quelque chose Et de ne pas l'emmener A son terme De ne pas voir Le résultat attendu On avait une pensée On avait un rêve On avait une espérance On s'est dit Je vais faire comme si Et ça va produire Tel résultat Et certainement On s'est investi On a donné Ce qu'il fallait donner On a fait les efforts Selon nous Qu'il fallait faire Et puis à l'arrivée Le projet n'est pas Manifesté En tout cas On n'a pas obtenu Ce qu'on devait obtenir Et même Si ça se trouve On a perdu Le peu qu'on avait Dis à ton voisin Ça s'appelle l'échec Alléluia On peut passer un examen Et alors qu'on était confiant Quand les résultats sortent On cherche notre nom Sur la liste Il n'y a pas notre nom Ça s'appelle Un échec Alléluia Moi J'ai échoué plusieurs fois Et la fois où j'ai échoué Qui m'a le plus surpris Ça a été en deuxième année de fac Parce que franchement Les frères Je me croyais trop dangereuse Dans mes études Jusque là Tout semblait bien fonctionner Et puis Je suis allée passer C'était un DEUG DEUG Je ne sais plus comment on appelle Cet examen Deuxième année De faculté de droit Première session Je me disais Waouh Ça c'est dans la poche Et le jour des résultats Je suis allée Chercher sur la liste Je n'ai pas trouvé mon nom J'ai regardé Re-regardé Je n'ai pas trouvé mon nom En plein jour Je cherchais une toche Pour bien éclairer La liste Des admis Vous savez Ce qu'il y a d'extraordinaire Avec les examens C'est qu'on ne met que La liste des admis Il n'y a pas la liste De l'échec Vous voyez Cela signifie tout simplement Que oui Effectivement Il n'y a pas de gloire Pour les échecs Pour ceux qui échouent Il n'y a pas une liste Où on va mettre ton nom Pour dire Voilà quelqu'un Qui a brillamment échoué Vous voyez L'échec Nous fait entrer Dans l'anonymat L'échec Nous fait entrer Dans l'ombre Quand tu as échoué Il n'y a pas ton nom Quelque part Personne va te célébrer Personne va te louer Personne va t'acclamer Personne va te féliciter D'avoir échoué Sauf si c'est un sorcier Alléluia Alors je n'ai pas trouvé Mon nom sur la liste Et j'étais choquée Je me suis dit Waouh Donc Je pouvais échouer Et je me suis dit Non c'est pas possible Ils ont dû faire une erreur Vous voyez Je suis allée A l'administration Et je leur ai gentiment dit Qu'ils avaient oublié Un nom sur la liste Ils m'ont regardée Bizarrement Du genre Mais toi tu sors d'où On n'a pas oublié Ton nom n'est pas là-bas Non C'est que c'est pas là-bas Ta place n'est pas parmi les admis Et quand Je suis rentrée chez moi Quand je D'abord A l'administration Ils m'ont dit Si ton nom n'est pas là C'est que tu as échoué Mais Dieu merci Il y a la deuxième session Donc reviens composer En deuxième session Mais quand je rentrais Je me suis dit Non 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 Je ne peux pas me lever Encore pour aller composer Ça c'est bon C'est fini Donc à garder leur examen Vous voyez J'étais comme vidée De toute énergie De toute force Et Quand je suis rentrée Dans ma chambre de cité J'ai déjà raconté ce témoignage Je me suis couché Quand je me suis couché J'ai vécu de façon physique Ce qu'on appelle Que l'échec Te paralyse J'étais Paralysée Couchée sur mon lit Je n'arrivais même pas A lever un doigt J'étais J'étais Paralysée Ça fait mal Tu vas le sentir Alléluia Échec Habituée à échouer Ou bien quand on échoue On se pose souvent la question De savoir Est-ce que Dieu Nous a crié pour l'échec Je veux dire à une personne Que Dieu ne t'a pas crié Pour l'échec Dieu n'a crié personne Pour l'échec Alléluia Mais l'échec Est un élément Du parcours Alléluia En Jérémie 29 11 Ce verset que nous connaissons Et que nous aimons tellement Le Seigneur nous dit Car je connais Les projets Que j'ai formés Sur vous Projet de paix Et non de malheur Afin de vous donner Un avenir Et de l'espérance Nous devons partir Sur une base commune C'est le principe Que Dieu nous a créé Pour réussir Quelque chose Alléluia Il n'y a pas le groupe De ceux qui veulent Réussir à droite Ou qui doivent Réussir à droite Et à gauche Le groupe De ceux qui doivent Échouer Non Dieu nous a tous Criés Pour réussir Dieu nous a tous Criés Pour porter du fruit Dieu nous a tous Criés Pour manifester Une victoire Quelque part Je pensais Que tu allais acclamer Ou bien tu crois pas Faut croire Le Seigneur dit Je connais Les projets Que j'ai formés Sur vous Sur chacun de nous Dieu a un projet De paix Et L'échec Ne donne pas la paix C'est la réussite Qui donne la paix Dans le coeur Il dit Il veut nous donner Un avenir Et de l'espérance Et c'est la vérité Dieu a un plan D'avenir Pour toi Il a un plan De bénédiction Un plan De réussite Pour toi Est-ce que tu peux Acclamer le Seigneur Alors oui Malgré le projet De Dieu Malgré la volonté De Dieu Nous ne réussissons pas Toujours ce que Nous entreprenons C'est ce que J'étais en train De dire On peut être bon Quelque part Mais l'échec Va passer par là Pour x ou y raisons On peut avoir un projet Pour lequel On s'est beaucoup préparé Et puis on va échouer J'ai parlé de collection De l'échec Oui On peut échouer une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Plusieurs fois L'échec peut se manifester Dans nos vies Mais peu importe Le nombre de fois Que tu échoues Ou que tu échoueras Cela ne peut pas Empêcher La volonté de Dieu De se manifester Dans ta vie Alléluia Alors dis à ton voisin Il n'y a aucun échec Qui peut neutraliser Jérémie 29 11 Dans ta vie Aucun 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 échec Ne peut neutraliser Ce verset Alléluia Aucune quantité d'échec Ne peut neutraliser Jérémie 29 11 Dans ta vie Parce que La Bible dit quoi Cette fois Le juste tombe Il se Il se Il se Cette fois Le juste tombe Il se Donc vous voyez Que le gars Qui a fait Dix fois Sième De lui Au moins Il a su La parole De Dieu Alléluia Parce que Chaque fois Qu'on tombe On doit On doit s'attendre A un relèvement Si tu es tombé Tu vas te relever Ça c'est le plan De Dieu Dieu ne laisse Personne par terre Pour cause D'échec Dieu ne sort Personne De son plan De bénédiction Pour cause D'échec Alléluia Dis à ton Voisin L'échec N'est pas Une note Éliminatoire Non L'échec N'est pas Une note Éliminatoire Et par expérience Même Il semble Que L'échec Soit une note Qualifiante Dis à ton Voisin C'est la partie Que tu n'avais pas Bien compris L'échec Ne peut pas T'éliminer Mais l'échec Peut te booster Te booster Vers ton Succès Alléluia Alors Tu ne dois pas Avoir peur De L'échec Alléluia Nous connaissons Tous L'histoire De Thomas Edison Si tu trouves Combien de fois Il a échoué Je te donne Trois bonbons Qui sait Combien de fois Thomas Edison A échoué Dans la tentative De fabriquer L'ampoule Les élèves De terminal Aidez-nous Qui Tu es trop loin Comment Combien Tu es presque Arrivé Tu es presque Arrivé Comment Mille Rond comme ça Mille La vie n'est pas Aussi parfaite Alléluia Thomas Edison A échoué 1399 fois Dans la tentative De fabriquer Une ampoule Alors il y a Un journaliste A son époque Qui l'a interviewé Et qui lui a demandé Qu'est-ce que ça vous fait D'avoir échoué Puis il a donné Le nombre 1399 fois Dans la tentative De fabriquer L'ampoule Et qui connaît Sa réponse Il a répondu Non Je n'ai pas échoué 1399 fois J'ai découvert 1399 manières De ne pas réussir Une ampoule Waouh Je pensais Que tu allais Acclamer le Seigneur Quand tu as échoué Dans la tentative De création De ton entreprise Première fois Tu venais De découvrir Une fois Comment on fait Pour échouer Une entreprise Sinon Tu n'as pas échoué Tu as découvert Comment on fait Et puis une entreprise Ne réussit Pas Amen Quand j'avais échoué À mon examen Je venais De découvrir Comment on fait Et puis on n'a pas Son examen Parce que Tout échec Porte en lui-même La raison De son échec N'est-ce pas Alors Thomas Edison A découvert 1399 manières De ne pas arriver À une ampoule Mais c'est Mais c'est 1399 Enseignements Peut-être que Dans les 1399 Il y avait une Qui lui enseignait Que quand tu mets Tel degré De puissance Le filament Se casse Au moins Il sait Et depuis Cette époque Il y a Un wattage Si je peux M'exprimer Si Qu'on ne met pas Dans les ampoules Parce qu'on sait Que si tu as mis 1000 watts Ça va exploser N'est-ce pas Parce que Quelqu'un A essayé Et ça A exploser Alléluia Aujourd'hui On a des formations Comment bâtir Une entreprise A succès Ça vient d'où Ça vient De personnes Qui ont échoué Avec succès Ben oui Alléluia Alors l'échec N'est pas Une fatalité Dis à ton voisin L'échec N'est pas Une fatalité Tu ne dois pas Avoir peur D'échouer Chaque échec Est une occasion Pour nous De rebondir Et de sauter Plus loin Parce que L'échec Nous donne En réalité Une énergie Qui va nous pousser Plus loin Et pourtant On a tous Peur d'échouer N'est-ce pas Mais pourquoi Est-ce qu'une personne A peur d'échouer D'où vient La peur De l'échec On a peur D'échouer Tout simplement Parce que Naturellement L'homme L'être humain Homme comme femme Aime les zones De confort Voyez On aime les zones Dans lesquelles On est là On est un peu bien Faut pas me déranger Voyez On aime les zones De confort On aime pas Ce qui va venir Déranger notre quotidien On aime pas Ce qui va venir Nous faire pleurer On aime pas Ce qui va venir Nous embrouiller Mais on est dans notre petit coin Donc mieux on va avoir peur D'entreprendre Et puis on sera tranquille Parce que si quelqu'un a peur D'entreprendre Qui va le fatiguer Alléluia Un jour Je disais à une jeune fille Qui ne faisait rien Pour gagner sa vie Qui ne faisait rien Pour aller de l'avant Je lui disais Il faut que tu te lèves Et que tu commences A bâtir ta vie Vous savez ce qu'elle m'a répondu Ça a été Une réponse choquante Pour moi Elle m'a dit Tu sais Moi Quand je mange mon gaba Le matin Ça me suffit J'ai dit Hein Gaba Je mange mon gaba Le matin Ça me suffit Ça fait Presque 15 ans En arrière Que cette jeune fille M'a donné cette réponse Et 15 ans plus tard Cette jeune fille Continue à me demander De l'argent Pour son gaba Dis avec moi On peut faire ça Alléluia L'être humain Aime les zones De confort Voilà pourquoi On a peur On laisse la peur De l'échec Nous saisir Si je suis Tranquille C'est pas mieux Que d'aller chercher Des problèmes Donc On a peur D'essayer Deuxième raison On va avoir La peur de l'échec En nous Parce que Personne n'aime Être identifié Comme un loser Tu vois La partie où On félicite Ceux qui ont réussi Et puis Toi on te regarde Bizarrement là Personne n'a envie D'être dans le rang De ceux qui ont échoué C'est une expérience Très amère Donc Si tu ne peux pas Être vainqueur Autant ne pas être perdant Restons au milieu C'est mieux Alléluia J'ai peur J'ai peur D'échouer à l'examen Mais si je ne vais pas Composer Personne ne va m'identifier Comme quelqu'un Qui a échoué J'ai peur D'échouer Cette entreprise Ce projet Non Ça n'a pas encore commencé Pourquoi je vais aller Chécher les problèmes Et puis tout le monde Va me montrer du doigt Pour dire Voici celui Qui a échoué là Personne n'aime Être identifié Comme un loser Donc Si on ne peut pas Être chaud On n'a qu'à être froid En même temps Ce n'est pas mieux La partie où tu es tiède là Même la Bible N'aime pas ça Amen Parce qu'on a peur D'être identifié Comme quelqu'un Qui échoue La troisième raison Pour laquelle On va laisser La peur de l'échec Nous atteindre C'est simplement Parce que Qui peut me donner La raison Est-ce que je peux Écouter vos raisons À vous Pourquoi tu as peur D'échouer Partage avec nous Ton expérience Est-ce qu'on peut Acclamer le Seigneur Wow Dissu Dix Le regard Des autres Alléluia C'est presque Similaire Mais ce n'est pas Tout à fait Pareil Être identifié Comme un loser Et puis Le regard Des autres Vous voyez On a peur Des candidatons La peur Des candidatons Je ne veux pas Devenir le journal Dans la bouche des gens Je ne veux pas Devenir Le beret De la semelle Alléluia Donc pourquoi Je vais donner aux gens Une raison De parler de moi Autant Je ne vais rien faire C'est mieux Vous voyez Donc voici les raisons Pour lesquelles On a peur De t'entreprendre Maintenant de façon pratique On parle de la peur De l'échec Comment ça se manifeste Comment est-ce qu'on peut Regarder une personne Et dire Voici une personne Qui a peur De l'échec Ou bien Comment est-ce que Toi-même Tu peux Faire une introspection Regarder dans ta vie A l'intérieur De toi-même Et puis dire On dirait que Je suis En train de manifester C'est la peur De l'échec Vous savez bien souvent On peut manifester Un sentiment Une attitude Et puis on n'en est pas conscient Vous voyez Beaucoup ici Ne sont pas en train de faire Ce que le Seigneur attend d'eux Mais Si on lui demande Est-ce que tu as peur De l'échec La personne vous dira non Parce que On n'est pas toujours conscient De ce qu'on manifeste Comme émotion Alléluia De façon pratique Comment est-ce que Tu peux identifier Que Tu es en train De manifester La peur De L'échec Sinon toi Tu n'es pas peureux Voyez La peur De l'échec Peut revêtir Des formes Assez complexes Voyez Des formes Assez complexes Donc par exemple Une personne Très agitée Peut justement Est en train De manifester La peur De l'échec C'est-à-dire En fait La personne là Quand tu veux Parler avec elle Elle a fini De t'expliquer Tout On ne peut pas Lui parler On ne peut pas Lui expliquer Quoi que ce soit La route est là On veut t'expliquer Que voici la route Mais toi Tu as mille raisons De ne pas prendre Cette route là Et puis tu justifies Tu expliques Tu expliques Tu expliques Tu expliques Dis à ton Vazeman C'est ça Ce n'est pas la peur De l'échec Qui est en train De te faire parler Comme ça Alléluia Vous savez Beaucoup d'agitation Dans la vie D'une personne Sans qu'on voit Le résultat Est certainement Le signe De la peur De l'échec La personne A peur d'échouer Mais elle ne veut pas Se la vouer Alléluia Alors dans Matthieu 25 Le verset 24 On nous parle De la parabole Des talents Il est dit Celui qui n'avait Reçu qu'un talent S'approcha ensuite Et il dit Seigneur Je savais Que tu es un homme Du Regardez 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 Les autres Si vous lisez au-dessus Les autres On est venu On leur a demandé Qu'ont rendu Ils ont donné Ça dit Sans paroles On leur avait donné Cinq talents Voici dix Trois talents Voici six Quatre talents Voici huit Sans paroles Quelqu'un dirait Sans commentaire No comment Maintenant on arrive Sur notre gars A un talent On dit Chef Rapport Donne Ce que tu as produit Lui Brusquement Il est devenu Un orateur Vous voyez Il dit Seigneur Je savais Je savais Tu sais Moi je comprends Vite les choses Je te regarde Seulement Je dis Seigne Je savais Que tu es un homme Du Qui moissonne Vraiment Il a fait Disco sur la tête Du maître Qui moissonne Où tu n'as pas Sémé On t'a demandé Ça Et qui amasse Où tu n'as pas Vané J'ai eu peur Dieu merci Il en est arrivé A la vérité Il a expliqué Beaucoup de choses Du genre Si lui Il n'a pas réussi A multiplier Les talents C'est parce que Le maître lui-même Là Il a un problème Vous savez Souvent Nos peurs On les met Sur le Seigneur Seigneur Toi ton affaire Est trop compliqué On prie Si tu n'exhauses pas Donc On va s'asseoir C'est pas mieux Jeûne et prière C'est comme si Tu n'entends pas Moi j'ai jeûné ici Dix jours Quinze jours On n'a rien vu Donc asseyez en nous C'est pas mieux Est-ce que tu n'as jamais Dit ça au Seigneur Alléluia Il en arrive au fait Il finit par confesser J'ai eu peur Et je suis allé Cacher ton talent Dans la terre Voici Ce qui est à toi Est-ce que vous savez Que beaucoup parmi nous Auront ce discours Quand ils vont rencontrer Le Seigneur Au dernier jour Je t'avais donné Tel talent Tel talent Tel talent Où ça y est Ah Seigneur Ah bon hein Tu m'avais donné ça On dirait J'ai caché ça Dans mes cellules Du coeur là Si tu regardes bien Tu as trouvé ça là-bas Faut prendre Le Seigneur dit Mais l'objectif C'était que tu gagnes Des âmes L'objectif C'était que tu crées Des nouvelles technologies L'objectif Il dit Seigneur Tout ça là Toi tu es trop compliqué Faut prendre ton talent Que tu avais mis là Tu as mis ça Dans quelle cellule même Au fait Faut prendre Voyez Et c'est comme ça Que beaucoup Vont faire leur rapport Et c'est ce que L'homme de Dieu a dit Des chants Qui n'ont pas été chantés Des prières Qui n'ont pas été Manifestées Tu as dit Tu devais conduire Des prières Mais on te cherche Pour conduire Des prières On ne te voit pas A cause de la peur Des candidats Alléluia Il n'a pas fait Ce que le Seigneur Attendait De lui Parce qu'il avait Beaucoup Beaucoup De raisons Donc de façon pratique Quand on lit ce texte Comment la peur De l'échec S'est manifestée Dans la vie De ce monsieur Par l'inaction Première activité Sa première activité C'est l'inaction Donc quand tu ne fais rien Alors que tu dois Est en train d'agir Tu es certainement Animé par la peur De l'échec La procrastination Comme il a été dit Dans la parole La procrastination C'est le fait De remettre Constamment Constamment à demain Constamment à demain Constamment Tu sais que tu dois Passer cet examen Mais tu remets Tu remets Tu remets Tu sais que tu dois Produire ce résultat Tu remets Tu remets Tu remets Tu sais que tu dois Lire ce livre Tu remets Tu remets Tu remets La procrastination La peur de l'échec Va se manifester Par la peur De mal faire Voilà Tu as peur De louper Alors De façon pratique Ca va se manifester Par des réflexions Bon Cette histoire La même Comment je peux M'y prendre Aujourd'hui Tu réfléchis Demain Tu réfléchis Après demain Tu es encore En train de Réfléchir Et Le discours De celui Qui a la peur N'est-ce pas De ne pas Produire le résultat Il va dire Bon Et si on réfléchissait Encore un peu Et si on réfléchissait Encore un peu Tu sais Le théorème de Pythagore On dirait Que ça prévient Que si tu vas là-bas Tu vas échouer Pythagore est parti Il y a longtemps Nous on est là Et si on avançait Alléluia Trop de réflexions Trop de remarques Trop de discours Comme ce monsieur Montre que Tu as peur D'aller de l'avant Parce que Tu as peur Des jouets Donc des calculs Interminables Et puis au final On ne voit rien Il y a des personnes Comme ça Il y a des hommes Comme ça Ils doivent aller De l'avant Ils doivent produire Quelque chose Pour mettre leur famille A l'abri Mais eux Ils sont dans les calculs Seulement Ils calculent Ils calculent Ils calculent Ça ne finit pas Il y en a d'autres Qui vont manifester Ça différemment Ils vont à l'école Ils vont à l'école Ils vont à l'école Ils vont à l'école Ça ne finit pas Mais la vie active Là Tu vas aborder ça Dis à ton voisin On dirait Que tu as peur D'échouer ta vie Alléluia Des inquiétudes Injustifiées Des excuses Bidons Et puis Ça va se manifester Par la timidité Quelqu'un Qui est trop timide Il a une paralysie Psychologique Trop timide On te pousse Devant tu recules On te pousse Devant tu recules C'est une manifestation De la peur De l'échec Et j'ai parlé De l'agitation Excessible Voyez Voici des signes Qui sont présents Dans ta vie Toi De te prouver Que tu as peur D'échouer C'est une peur Qui peut être De base C'est à dire Tu n'as rien fait encore Mais tu as peur D'échouer Et puis Ça peut être Une peur secondaire Ce qu'on appelle Une peur secondaire Qui résulte D'un échec Précédent Quelqu'un avait commencé Il a échoué Alors Il a peur Désormais D'échouer C'est une peur Secondaire Ça vient Après un échec Peu importe Qu'elle soit Primaire Ou secondaire Tu dois savoir Que Dieu N'a pas peur De l'échec Et il n'a pas Honte Des personnes Qui échouent Alléluia Il n'a pas peur D'être le Dieu Des personnes Qui ont échoué Alléluia Parce que Il dit Quand tu es faible C'est alors C'est alors Que je suis Faible Comment est-ce Qu'on va identifier Que tu es faible Si ce n'est pas Par des échecs Dieu Est le Dieu De ceux Qui ont échoué Il n'a pas peur D'être appelé Leur Dieu Alléluia Vous savez pourquoi Parce qu'en vérité Il y a très peu De personnes Comme le pasteur L'a dit Qui n'ont pas Vécu Un échec Et même Le fait De tout réussir Dans l'esprit De certaines personnes Est un mauvais Présage Comment toi Tu fais Et puis tu réussis Tout Comment Il y a des personnes Qui ont des grâces Particulières Qui réussissent Tout ce qu'elle commence A n'importe quelle saison N'importe quelle période Mais ces personnes Sont combien En vérité Vive même Nous expose A des échecs Alléluia La vie même S'écrit Avec des échecs Tu ne peux pas Vivre sans échouer Je veux dire C'est une personne Ce matin Si tu es trop Abattu Parce que tu as échoué C'est que tu n'as pas Compris La vie Pourquoi ? Parce que quelqu'un A dit La vie même Est une prise De risque Permanente Alléluia Si tu commences Si tu commences A rire Ici A gorge Déployer Tu es quoi ? Tu es heureux Non ? Mais si tu sais Que ta mâchoire risque de se bloquer La fête de rire Elle peut finir A l'hôpital Alléluia Rire même Te met en danger Est-ce que tu sais Qu'on peut tomber En marchant Quelqu'un qui ne tombe pas C'est qu'il ne s'est pas levé C'est qu'il n'est pas En train de marcher Mais en marchant Il y a aussi le risque De tomber Alléluia En parlant Il y a le risque De se tromper Amen La vie est une prise De risque Permanente Si quelqu'un est né Et qu'il vit Il risque quoi ? Tu sais Vive même Nous expose A la mort Donc La vie Est une prise De risque Permanente Donc Pourquoi tu as peur De prendre des risques ? Pourquoi tu as peur D'aller de l'avant ? Même si tu restes Couché dans ton lit Il y a un échec Qui t'attend Là aussi Alléluia La Bible dit Le paresseux Reste dans son lit Mais quand l'hiver vient Il n'a rien à manger Amen C'est la raison Pour laquelle le pasteur Dis Lève-toi Dis à ton voisin Lève-toi 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 A et A J Essaye Oui En essayant Il y a le risque D'échouer Mais échouer Même est dans le mot Il se cache dans le mot Essayer Vous voyez ? Alors Quand on essaye On va avoir des échecs Et si tu as essayé Que ça échouer Essaye encore Essaye encore Tu as essayé De gagner des âmes Tu ne les as pas gagnées Essaye encore Tu as essayé De passer un examen Tu as échoué Essaye encore Tu as essayé De bâtir une entreprise Ça ne marche pas tellement Essaye encore Une autre formule Alléluia Un jour Dis avec moi Un jour Un jour Tu réussiras Alléluia Dis à ton voisin Un jour Tu vas penser Amen Mais qui ne risque rien N'a rien Alléluia La plus grande tragédie C'est de ne rien essayer C'est de se laisser Paralyser Par la peur De l'échec Alléluia Parce que Mohamed A expliqué ici Ses débuts Dans le ministère De la guérison Des échecs Par temps Et s'il était Resté coincé Dans la peur De l'échec Des centaines De personnes Qui ont été guéries Par la suite Par son ministère N'auraient jamais Été guéries Alléluia Beaucoup En apprenant Des langues étrangères Ont échoué En guémé On s'est moqué D'eux Mais aujourd'hui Ils sont parfaitement Bilingues Parce qu'ils ont Affronté Le regard des autres Alléluia Dis à ton voisin Lève-toi Et agis Lève-toi Et agis Alors on va se tenir Debout Et on va prier Je ne sais pas De tous les points Que j'ai évoqués Quel est celui Dans lequel Tu te trouves Coincé Comment se manifeste La peur De l'échec Dans ta vie Et lève la voix Et prie Dis Seigneur Je veux apporter A ton trône Je veux apporter Devant toi Ma peur De l'échec Comment elle se manifeste J'ai lu J'ai écouté Toutes les Formes Que prend cette peur Seigneur Voici j'ai identifié Voici mon problème Voici comment Je me cache Derrière Cette peur là Délive-moi Seigneur Élève la voix Et prie Élève la voix Et prie Que ce soit Une peur primaire Que ce soit Une peur secondaire Dis Seigneur Oui j'ai peur J'ai peur De prendre la parole En public Et je me cache Derrière Beaucoup de discours Derrière Beaucoup de justifications J'ai peur D'entrer dans ce foyer Dans ce mariage Et je me cache Derrière Des Des commentaires Des critiques De l'autre Seigneur J'ai peur D'avancer Plus loin Dans le militaire Viens à mon secours Voici comment Cela se manifeste Oh Dieu Tu m'as appelé Peut-être A commencer une activité Mais j'ai peur Seigneur Et voici comment Cela se manifeste Délive-moi Papa Délive-moi Papa Délive-moi Papa Délive-moi Papa Délive-moi Papa J'ai telle chose Ici Je ne peux pas laisser Je dis Seigneur Viens au secours De ma peur J'ai peur D'échouer Dans l'autre pays J'ai peur De devoir Tout recommencer J'ai peur J'ai peur De ne pas retrouver Mes repères Seigneur Aide-moi Seigneur Aide-moi Brise en moi la peur de l'échec Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dis avec moi merci Parce que tu me rends fort Tu me rends courageux Tu me pousses de l'avant Et je n'ai plus de raison De ne pas avancer Alléluia Et donc avant de nous séparer Je vais te dire cette pensée Que tu dois constamment répéter en toi-même Il y a cette pensée Qui ne doit pas te quitter Et qui va te donner de vaincre définitivement La peur de l'échec Et d'aller de l'avant Alléluia La première pensée Tu dois te dire Dieu est avec moi Dieu est avec moi Amen La Bible dit Si Dieu est avec toi Qui sera contre toi? Tu es un enfant de Dieu Tu es un Christ Et la parole de Dieu dit A partir de ce moment Tu n'es pas seul Tu n'es pas seul Élysée a dit à son serviteur N'aie pas peur Qu'on soit battu par l'armée étrangère Parce que Ceux qui sont avec nous Sont plus nombreux Que ceux qui sont avec eux Et ceux Qui étaient avec Élysée Et son serviteur Se résument En la présence de Dieu Tu dois te dire constamment Je ne suis pas seul Dieu est avec moi Il est au contrôle de ma vie C'est une pensée très importante Et il dit dans Ésaïe 41 Le verset 10 Version parole de vie Il dit N'aie pas peur Je suis avec toi Ne regarde pas autour de toi Avec inquiétude Oui Ton Dieu C'est moi Je te rends fort Je viens à ton secours Et je te protège Avec ma main puissante Et victorieuse Oui Dieu est avec toi Dieu le dit à une personne Ce matin Qui a le sentiment Qu'elle est seule Qu'elle est abandonnée Non Tu n'es pas seule Dans ce projet Tu n'es pas seule Dans ce déplacement Tu ne seras pas seule Dans cette nouvelle expérience Tu ne seras pas seule Le Seigneur dit Je suis avec toi Alléluia Dans le psaume 23 David dit Le Seigneur est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer Dans des chambres Verts D'herbes vertes Donc dans des verres pâturages Il me conduit au calme Près de l'eau Tu n'auras pas soif Même si le désert Somme se dresser Tout autour de toi En vérité Dieu Mets autour de toi Des pâturages Même si tu ne les vois pas Il dit Il me rend des forces Il me guide Sur le bon chemin Pour montrer sa gloire Alléluia Dis à ton voisin Tu n'es pas seule Le Seigneur est avec toi Deuxième vérité Je l'ai dit Dans mon développement Mais tu dois Te le répéter C'est important Tu dois te dire Que échouer N'est pas un échec Dis avec moi Échouer N'est pas un échec Échouer N'est pas un échec Wow Échouer N'est pas un échec C'est un tremplin Alléluia Est-ce que tu peux commencer Est-ce que tu peux commencer A répéter ça Dis avec moi Échouer Échouer N'est pas un échec C'est un tremplin Quelqu'un va dire Ah Ils sont en train De faire l'apologie De l'échec Oui Parce que Tous ceux Qui ont réussi Des choses extraordinaires Sont passés par L'échec Alléluia Troisième pensée Que tu dois te dire Constamment A toi-même Qui ne tente rien N'a rien Dis avec moi Qui ne tente rien N'a rien Qui ne tente rien N'a rien Ça signifie que Les mêmes causes Vont toujours Produire les mêmes effets Si tu veux continuer A manger A checker Gaba Pendant 15 ans Sans changer Ton régime alimentaire C'est ton choix Alléluia Mais si tu as des rêves Si tu veux manifester Quelque chose de différent Si tu veux voir Dieu Réaliser des grandes choses Avec toi Parce que Dieu A un projet De construction Avec toi Il veut te développer Il veut t'emmener Plus loin Il veut manifester Des choses incroyables Dans ta vie Et ça Ça va chercher Que tu te lèves Parce que Qui ne tente rien N'a rien Amen Dis à ton voisin Restez dans la prière Éternellement Ne change rien Alléluia Parce que ça C'est le gros problème Des chrétiens Vous voyez Je crois que des fois On doit se rendre A l'évidence On doit être réaliste Des fois Beaucoup de personnes Qui ne connaissent pas Le Seigneur Ne prient pas vraiment Mais elles agissent Et quand on agit Son résultat aussi est là Tu vois Si tu restes dans la prière Éternellement Quand c'est sûr Tu auras beaucoup D'onction Mais beaucoup D'onction Inexploité Tu dois prier Et ensuite Te lever Pour passer A l'action Alléluia Dis à ton voisin Sois un chrétien Qui agit Qui essaye quelque chose Amen Dans l'un des bousses précédents L'homme de Dieu a dit Il faut avoir la sagesse Du serpent Le serpent là Il essaye ici Il essaye ça Il essaye ici Il essaye ça Forcé Dis choco choco Un va marcher Choco choco Un va marcher Mais si tu n'essayes pas Qu'est-ce qui va marcher Rien Alléluia Amen Dis avec moi Je vais tenter Je vais tenter Je vais essayer encore Je vais pousser encore Je vais pousser encore Et le Seigneur Me donnera la victoire La quatrième pensée Que tu dois constamment Te dire C'est celle-ci Tu dois te dire Constamment Je n'ai pas reçu Un esprit de peur Ni de timidité Et ça C'est ce que Paul a dit A Timothée Il lui a dit Ce n'est pas Un esprit de timidité Que Dieu nous a donné Voyez La timidité N'est pas une vertu Ce n'est pas un fruit De l'esprit La timidité Va t'empêcher De manifester Le potentiel Alors tu dois te dire Si tu sens que tu es constamment Intimidé Tu es constamment À raser les murs Tu es constamment À ne pas À chercher À ne pas être vu Ce n'est pas une qualité Voilà Ce n'est pas une qualité Ce n'est pas de l'humilité C'est de la timidité Or La Bible dit Nous n'avons pas reçu Un esprit de timidité Quatrième pensée Dit avec moi Je n'ai pas reçu Un esprit de peur Ni de timidité Bien aimé On n'a pas reçu Un esprit de peur Ne soit pas Comme Ce serviteur Qui avait reçu Un talent Il a laissé La peur De beaucoup de choses Le paralyser Il s'est Il s'est enfermé Dans l'esprit de peur Et il a été Recalé Il a perdu La récompense Alléluia Déjà même Il n'a pas eu le plaisir De voir des choses Être bâties par sa main Parce que Il est resté Dans la peur Je ne sais pas Combien d'années Le maître a fait Dans son voyage Si le maître a fait Quinze ans Lui seul Quinze ans Il est resté Dans son coin A grelotter Attends L'hiver est passé En hiver Tu grelottes Saison de pluie Tu grelottes Et t'es aussi Tu grelottes Dis à ton voisin Pardon Lève ton vapati Alléluia Ne reste pas Dans la peur Parce que Tu as reçu Un esprit Supérieur Alléluia Cinquième pensée Aucun défi N'est trop grand Pour le fils Ou la fille De Dieu Que tu es Wow Dis avec moi Aucun défi N'est trop grand Pour moi La difficulté C'est maïs Alléluia Est-ce que vous êtes Déjà posé la question Pourquoi on dit Que la difficulté Un maïs Parce que Le maïs Quand tu le mets Sur le feu Le maïs sec Là Avec un tout petit Peu d'huile Un peu d'effort Qu'est-ce qu'il fait Il pète Et puis il remplit La casserole Et il va te donner Quelque chose De beau à voir Quelque chose À manger Quelque chose De succulent Alléluia Donc aborde Chaque difficulté Comme un grain De maïs Laisse L'épreuve Chauffer ton maïs Laisse L'épreuve Chauffer ton Maïs A l'arrivée Tu auras Du pop Comme Amen Tu vois Ça commence Par un mot Bizarre Maïs Mais à l'arrivée Tu as quoi Popcorn Alléluia Léger Bon à manger Amen Dis avec moi Aucun défi Aucun défi N'est plus grand Que l'enfant de Dieu Que je suis N'est plus grand Que l'enfant de Dieu Que je suis Alléluia Pourquoi Parce que La parole de Dieu Te dit Tu peux tout Par celui qui te Fortifie Dis avec moi Je peux tout Par celui Qui me fortifie Est-ce que Tu peux te lever Et dis avec moi Je peux tout Par celui Qui me fortifie Par celui Tu peux y arriver Tu peux y arriver Parce que tu peux tout Par celui qui te fortifie Vous savez La force intérieure Le fait de croire Qu'aucune difficulté Ne peut nous dominer Est Capitale Depuis Genèse Dieu a dit Qu'il t'a donné La Domination Il t'a donné La domination Sur tous les éléments De la nature Sur les animaux féroces Les animaux sauvages Sur l'atmosphère Sur les démons Sur tout Il y a Mille versets Par lesquels Le Seigneur te dit Que tu as la Domination Donc oui Des épreuves Peuvent venir Pour essayer D'écrire Une histoire d'échec Pour ta vie Mais Souviens-toi Que tu es Au-dessus Alléluia Tu es Le dominant Amen Amen Ça me fait penser A quelque chose Ça Les hommes Sans rancune Ça veut dire C'est pas sur vos femmes Seulement Vous devez dominer Dominer sur les situations C'est ce qu'on attend Amen Amen Et je veux dire A une femme Ce n'est pas sur ton enfant Seulement tu dois dominer Voilà Il faut dominer Sur les situations En hébreu 2 Le verset 6 à 8 On va s'asseoir En fait Je t'ai demandé De te lever Pour que tu comprennes Que si tu restes assis Tu n'as pas de hauteur Mais quand tu te lèves Tu prends de la hauteur Alors La peur de l'échec Va avoir tendance A te laisser assis Et assis Beaucoup de choses Te dominent Tu vois Si tu restes assis Tout est plus haut que toi A priori Mais si tu te lèves Voyez Si tu te lèves Tu vas voir que Ah C'est fort Il y a un dessin animé Dans lequel Il s'amuse Comme ça Les israélites On leur a dit Que Goliath Arrivait Et tout Ils ont dit Oh c'est qui celui-là Dans un dessin animé Donc Les philistins Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils faisaient A soi Goliath Donc De loin Quand les israélites Regardaient C'est un gars Qui a même taille Que Limite même Il est un peu plus petit Que certains cousins Et tout Maintenant Donc ils s'en vont Ouais Quand ils arrivent Goliath se lève Ils disent Réculons Alléluia Ne recule pas Tiens-toi debout Et tu verras Que beaucoup De situations Sont Petites Amen Alors en hébreu 2 De 6 à 8 Il est dit Or c'est un verset Très important J'aimerais que vous puissiez Le noter Et le relier A tête reposée Or quelqu'un A rendu quelque part Ce témoignage Qu'est-ce que l'homme Pour que tu te souviennes De lui Ou le fils de l'homme Pour que tu prennes Soin de lui Tu l'as abaissé Pour un peu de temps Au-dessous Des anges Mais tu l'as couronné De gloire Et d'honneur Tu as mis Toutes choses Dis avec moi Toutes choses Tu as mis Toutes choses Sous ses pieds En effet En lui soumettant Toutes choses Dieu n'a rien laissé Qui ne lui fût Soumis Sinon c'est de toi Que la parole parle Comme ça Tiens Tu n'es pas petite Tu n'es pas Une petite personne Regarde ce que Le verset dit Dieu n'a rien laissé Qui ne te soit Soumis En vérité Alléluia Nous voyons Cependant Nous ne voyons pas Encore maintenant Toutes choses Que toutes choses Lui soient soumises Tu vois En fait Si tu ne te lèves pas Pour réclamer ton identité Pour réclamer Ce que Dieu a déjà fait pour toi Tu vas avoir le sentiment Que beaucoup de choses Te dominent Et au lieu de te lever Pour agir Tu vas rester dans les pleurs Dans les gémissements Alors que Ta victoire A été déjà Écrite Alléluia Dis à ton voisin Il faut te lever On va partir Amen Sixième pensée Je suis créé Je suis créé Ça c'est ce que tu dois te dire Je suis créé Pour une destinée Glorieuse Dis-toi ça Moi là Je suis créé Pour une destinée Glorieuse Il n'y a pas d'autre option Il n'y a pas d'autre option Ma destination C'est la gloire Mon avenir C'est le succès Mon lendemain C'est la réussite Alléluia Il n'y a pas d'autre option Je suis créé Pour une destination Glorieuse Parce que la parole De Dieu me dit En Ephésiens 2 10 Car nous sommes Son ouvrage Ayant été créé En Jésus Christ Pour de bonnes œuvres Que Dieu a préparées d'avance Afin que nous les pratiquions Alléluia L'échec n'est pas une bonne œuvre Donc l'échec n'est que Un élément du parcours Aujourd'hui nous sommes dans cette salle Bien éclairée par diverses ampoules Parce que Quelqu'un a fait le parcours de l'échec Mais à l'arrivée Il savait que sa vie Devait produire la gloire Amen Amen Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux commencer à te visualiser? Tu peux commencer à voir Ce que Dieu veut faire avec toi dans le futur Même si tu as déjà réalisé certains exploits Le Seigneur veut faire encore plus Alléluia A ceux qui avaient reçu les talents Et qui l'ont produit La Bible dit On leur a donné le gouvernement de ville Ça veut dire avec Dieu On va de gloire en gloire Donc tu dois rêver ton lendemain Tu dois rêver ton après-demain Tu dois rêver ta vie dans 5 ans Dans 10 ans Et ton rêve Ne peut qu'être qu'un rêve Alléluia Dis à ton voisin pardon Les cauchemars là Exit Mais les cauchemars dehors Pourquoi tu veux rêver des choses compliquées? Pourquoi tu veux rêver l'échec? Pourquoi tu veux rêver quelque chose qui ne marche pas? Tu es créé pour des bonnes oeufs Que Dieu a préparé d'avance Ou bien tu ne crois pas? Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur Alléluia Et la parole de Dieu est la vérité Les bonnes oeufs Il y a des gens qui ont créé les voitures D'autres ont créé les portables dont tu ne te sépares plus Quelqu'un a créé la chaise sur laquelle tu es assise Quelqu'un a créé le vêtement que tu portes Il y a des bonnes oeufs Que Dieu a préparé pour toi Ta vie ne peut que s'écrire Gloire Alléluia Amen Et le point 7 La dernière pensée Elle dit ceci C'est la pensée En tout cas Que moi j'essaye de me dire chaque fois Assurément Je suis un vainqueur Ma vie sera une source de bénédiction Je marquerai ma génération Dis avec moi assurément Assurément Je suis un vainqueur Ma vie sera une source de bénédiction Je marquerai ma génération Alléluia Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi? Tu es une bénédiction Il n'y a pas embouteillage Dans le plan de Dieu C'est vrai Nous sommes des milliers Aujourd'hui Ici à Kodesh Dans la salle principale Dans Overflow 1 Overflow 2 Overflow 3 Peut-être que quelqu'un s'est dit C'est pour qui même Parce que Liliane est en train de prêcher Parce que nous là on est nombreux ici C'est pour toi C'est aussi pour ton voisin De devant De derrière De quatre lignes après toi Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu Il n'y a pas embouteillage Il n'y a pas d'embouteillage Chaque destinée Est une destinée glorieuse Dieu t'a créé pour la gloire Sauf si toi-même tu ne veux pas Sauf si toi-même tu ne crois pas Mais lui il dit Il connait les projets qu'il a formés Pour ta vie Alléluia Si tu es en Christ C'est qu'il a un bon projet pour toi Il n'a pas préparé quelqu'un A rien Il t'a préparé au succès Bien sûr En passant par l'échec C'est la raison pour laquelle Tu ne dois pas avoir peur des échecs Parce que les échecs Comme j'ai dit Ne sont pas des échecs L'échec n'est qu'un tremplin Vers ce que le Seigneur t'a montré Vers ce que Dieu a mis dans ton cœur Vers Alléluia Alléluia Le peuple d'Israël est passé par le désert Mais ce que Dieu a dit C'est accompli Et vous le savez Ceux qui ont cru En la promesse Ceux qui ont cru Tout en gardant l'espérance Qu'aucun échec Ne pouvait les empêcher D'atteindre la destination Ils ont atteint ou bien Ils n'ont pas atteint Ils ont atteint Ça a pris 40 ans Mais ceux qui ont su Ils sont rentrés Dans le pays Où coule le lait Et le Ceux qui ne croyaient pas On leur a dit Bye bye dans le désert Amen Ne laisse pas le désert Fini avec toi Ne laisse pas le désert T'enterrer Ne laisse pas les échecs T'anéantir La destination finale C'est le pays Où coule le lait Et le Mier Alléluia Dis à ton voisin J'y serai 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 Je manifesterai J'y serai ma destinée J'y serai ma destinée J'y serai ma destinée Je serai une repense Pour l'humanité Je serai une repense Pour l'humanité Peu importe Lâche que tu es en ce moment Ce que Dieu a dit Si tu crois Tu verras sa Glorie Alléluia Gloire à Dieu Alors nous allons continuer Ce matin Notre enseignement Sur les douze sagesses Pour manifester La productivité Divine Alléluia C'est à dire Douze sagesses Pour que tu sois Une personne Qui donne le fruit De sa vie Le fruit de ta vie C'est ta destinée Ce thème là Aurait pu être traduit ici Douze sagesses Pour réussir Sa vie Parce que ta vie Est une réussite Si tu réalises Ce pourquoi Tu es venu dans ce monde Je le déclarer Je prie dans le nom de Jésus Que chacun d'entre vous Qui entend ma voix Maintenant Que la puissance De Dieu vienne sur toi Si tu avais pris un mauvais chemin Qui t'est loin de ta destinée Que le bras puissant de Dieu Te ramène Et te dirige vers le fruit de ta vie Vers le fruit de ta destinée Je déclare dans le nom de Jésus Que tu ne quittes pas ce monde Avant d'avoir réalisé Ce pour quoi tu es né Dans le nom de Jésus Tu vas t'élever pour recevoir Cette bénédiction Je le déclare à chacun d'entre vous Voyez Cette servante de Dieu Elle est partie Mais quand nous avons prié Nous avons compris qu'elle avait C'est vrai Même si c'est l'ennemi Qui est attaqué Mais Dieu Dans son plan d'éternité Elle avait réalisé Ce pour quoi Amen Ce pour quoi on est né N'est pas une affaire d'âge C'est vrai qu'elle n'est pas Je dirais jeune A pratiquement 40 ans C'est jeune A 39 ans C'est jeune Mais Quand vous allez au Congo Quand vous parlez Le passé Marcelo Quand vous voyez L'impact de sa vie Elle pourrait dire J'ai achevé la course J'ai gardé la foi J'ai combattu le bon combat Il y a quelque chose Que toi aussi tu dois dire L'apôtre Paul Quand il finit sa vie Il dit Waouh Il dit J'ai achevé la course Parce qu'il y a des gens Qui n'achèvent pas leur course Que toi tu achèves ta course Dans le nom de Jésus Que tu achèves ta course Dans le nom de Jésus Le problème n'est pas De partir tôt ou tard Le problème n'est pas De partir de vieillir Ou de partir jeune Le problème c'est D'accomplir sa vie D'accomplir sa vie Et je te regarde Et je déclare sur ta vie Que tu accomplisses ça Que tu accomplisses tes jours Que tu réalises Ce que tu dois réaliser Sur cette terre Dans le nom Puissant de Jésus L'apôtre Paul dit J'ai combattu Le bon combat Pourquoi ? Parce que La vie est un combat La vie est un combat Chacun se bat Contre quelque chose La vie est un combat Et le bon combat Ce sont les combats Que Dieu t'a donné Ce sont les batailles Que Dieu t'a donné Un combat Parait toujours une injustice Il y a des personnes Qui doivent combattre Pour sauver même une famille Pour sauver un foyer Et le combat te construit Le combat te donne des leçons Le combat te bâti Il y a des gens Qui combattent Toute leur vie Par la foi Contre leur misère Contre la pauvreté Il y en a qui combattent Contre la maladie Et parce qu'ils ont combattu La maladie Ils engendrent des solutions Pour toutes les personnes Qui souffrent de leur maladie Il y a des personnes Le combat de leur vie C'est de lutter Contre leur faiblesse émotionnelle Leur faiblesse intérieure Mais lorsqu'ils arrivent À sortir de la dépression De la fragilité De la fragilité morale Ils réalisent quelque chose Et ils deviennent Par la bénédiction Tout le monde ne finira pas Multimilliardaire Réussir la vie Ce n'est pas multimilliardaire Non Réussir la vie C'est de porter ton fruit Et le fruit vient Après tes combats Tu es né pour qu'est-ce que tu combats La victoire Les choses que tu combats Qui te combattent dans la vie Vont déterminer le fruit Que tu vas donner Vous savez quelquefois Dieu nous donne les combats Mais on peut faire d'autres combats C'est vrai On n'aime pas les combats Aux lesquels on est confronté Personne n'aime les combats Aux lesquels il est confronté On aurait souhaité Mais la pote Paul dit J'ai combattu le bon combat C'est-à-dire qu'on peut combattre De mauvais combats Quel que soit la vie Tu vas combattre Mais combats le bon combat Ne combats pas des faux combats Il y a des batailles Qui ne sont pas les tiennes Il y a des batailles Qui sont des distractions Il y a des batailles Qui t'éloignent De ce qui te donnera La réussite de ta vie Tu vas prier Tu vas déclarer avec moi Père Donne-moi de combattre Le bon combat Donne-moi de combattre Les bons combats Éloigne de moi Les faux combats Et les véritables combats De ma vie Mets-les dans mon cœur Afin que je les assume Afin que j'aille jusqu'au bout Qu'il en soit ainsi Dans le nom de Jésus-Christ Qu'il en soit ainsi Dans le nom de Jésus Regarde Ce sujet là Est majeur pour ta vie Pris de tout ton cœur Dis à Dieu De t'éloigner Des combats Qui ne sont pas les tiennes Dis à Dieu De t'éloigner Des batailles Qui ne sont pas les tiennes Le diable Peut te donner De faux combats Ré debrada Regarde Ré debrada Soro Rap 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 au nom de Jésus de Nazareth au nom de Jésus sois délivré des faux combats sois délivré des faux combats Amen Alléluia il y a beaucoup de personnes qui démissionnent des vrais combats qu'ils doivent mener des vrais combats il y en a qui ont des combats qui ne sont pas essentiels et les combats qui ne sont pas essentiels vous sont ingérés par Satan Satan vient, il met dans ton coeur un souci que tu n'as pas été un souci et tu commences à te soucier je n'ai pas dit que c'est forcément mauvais mais il y a des personnes, leurs soucis majeurs par exemple certaines personnes c'est leur beauté c'est leur beauté c'est-à-dire la personne est tellement en train d'aller courir sur son apparence que par exemple elle peut négliger ses enfants négliger son foyer négliger sa vie elle mener un mauvais combat ce n'est pas le bon combat c'est un combat parce qu'il faut aller chercher l'argent pour maintenir il y en a qui se battent pour maintenir un train de vie ce n'est pas le combat que tu aurais dû mener or ton train de vie là te serait donné si tu menais ton bon combat les vrais problèmes que Dieu veut que tu résolves il y a des vrais problèmes que tu dois résoudre tu ne vas pas vivre sur la terre t'as dit qu'il n'y a aucun problème que toi tu nous traites tu es assis non ça c'est ce que tu penses là ça c'est au ciel c'est là que tu seras consolé ton corps mais sur la terre tu vas te battre comme quelque chose mais il faut choisir le bon combat la porte-côte dit j'ai combattu le bon combat j'ai combattu le bon combat les faux combats ce sont des distractions ce sont des faux soucis que l'ennemi met dans notre esprit il vient et puis il te dit mais toi dans la vie pas toi cherche l'argent et pendant que tu es en train de chercher l'argent tu es en train de chercher l'argent tu es en train de tuer ta famille de négliger ta femme de négliger tes enfants de négliger ton épouse en fait tu négliger ce qui est essentiel et tu te retrouves là à la fin voilà j'ai beaucoup d'argent mais ton foyer est brisé tu as ton quatrième, cinquième mariage tu es là tes enfants sont en train de te fuir dans ton vieux âge parce que tu n'as jamais été là pour eux en fait tu étais tout en train de partir de pays en pays de boulot en boulot chercher à accumuler les richesses mais tu n'as jamais su développer une affection vous savez le combat du mariage c'est un bon combat le combat pour les enfants ce sont des bons combats parce que ce sont les fruits les plus évidents que Dieu nous donne alléluia se battre pour avoir un foyer béni c'est un bon combat parce que ça te construit ce sont les combats que tu t'as donnés ça au moins on les connait alléluia c'est battre pour que ces enfants réussissent c'est un bon combat c'est un bon combat mais tu peux être tellement distrait par ton travail que tu ne contrôles même plus les devoirs de tes enfants que tu ne sais même plus qu'est-ce qui se passe à l'école tu es tellement distrait par la quête de la promotion professionnelle que ce qui sont tes combats tu n'as pas donc tu es dans les palabres avec les gens au bureau lui il est contre moi je vais lui montrer qui est qui parce que moi je dois finir ministre est-ce que ton combat est-ce que c'est le bon il y a le faux combat que l'ennemi sème dans notre cœur qui nous distrait de l'essentiel voilà après ils ont fini 5 ans 10 ans tu es au ministère tu t'en vas quand ils arrivent je cherche leurs enfants ce que je dis ce sont des réalités que je vis chez leurs enfants votre papa est vieux où vous êtes papa quand on a besoin tu es où on a pris à construire nos vies sans toi on a pris à bâtir nos vies sans toi tu n'es jamais à la maison et tu es surpris que maintenant ton enfant a l'argent là-bas il n'est même pas prêt à t'acheter une maison parce que tu as été riche et à un moment donné tu as perdu tout tes biens mais tu n'as jamais été là pour lui si ce n'est pas Jésus qui va le visiter pour lui d'honorer son père il ne peut jamais se souvenir de toi mais pourquoi ? tu es mené de faux combats tu es mené de faux combats et des gens finissent leur vie ils ont mené de fausses luttes tu vas prier pour dire Seigneur tu connais en moi les faux combats ce sont des séductions délivre-moi des faux combats que ce qui n'est pas un souci pour toi le souci que tu as voulu me donner en fait le challenge que tu as voulu me donner tout faux combat enlève-le de ma vie oriente-moi et je vous assure Dieu va exister cette prière Dieu va exister cette prière tu vas recevoir des orientations il va mettre le doigt et dire ça là ma fille ce n'est pas le combat de ta vie c'est une distraction mon fils ça c'est une distraction ça c'est une distraction ça c'est une distraction voici les combats bats-toi pour de telles choses et ta vie va atteindre ton objectif et tu seras épanoui dans la vie et tu seras heureuse et tu seras heureux donc prends les combats que je te donne quand on va sur les combats que Dieu ne nous a pas donnés c'est ce qui amène qu'on meurt vite qu'on meurt avant son temps parce que Dieu ne t'a pas équipé pour ce combat Dieu ne t'a pas donné les armes pour la bataille que tu es en train de vouloir prendre ce sont ces faux combats qui amènent des chrétiens à retrograder à se détourner de la voie de Dieu à faire des choses que Dieu ne leur a pas confiées et qui les fragilisent des prédicateurs qui font des combats de compétition pour paraître plus et ça les fragilise que Dieu ramène les serviteurs et les servantes que nous sommes dans les bons combats et les bonnes voix et prions que toute mauvaise bataille soit ôtée Père, toi qui connais notre destinée toi qui connais nos vies je prie dans le nom de Jésus afin que tu nous éloignes des combats qui ne sont pas les tiens et que tu nous accores de combats Seigneur Dieu les bons combats de la foi merci pour Dieu pour ta faveur à toi l'honneur à toi la louange à toi la gloire au siècle siècle Père, je te supplie délivre cette maison des faux combats délivre nos vies de fausses batailles délivre nos vies de faux combats et donne-nous Seigneur Dieu d'apporter les vrais combats délivre nos vies de distraction délivre nos âmes de distraction je te supplie je te supplie je prie pour tous ceux qui entendent le son de ma voix et tous ceux qui entendront ces messages délivre-les aujourd'hui des faux combats et accorde-nous la grâce de combattre les combats que tu nous donnes de combattre les combats que tu nous donnes dans le nom de Jésus Christ dans le nom de Jésus au nom de Jésus de Nazareth merci Seigneur pour ta grâce et vie quelqu'un donne un bon Amen et je le déclare les choses que vous trouvez nécessaires mais qui ne sont pas les combats de vos vies quand vous allez les laisser il faut le savoir les combats que tu ne vous as pas donné sont les combats que lui veut mener pour vous je me souviens par rapport à l'oeuvre du ministère à la prédication dans les vies dans les endroits Dieu m'avait donné le combat de ne pas chercher l'argent mais de me préoccuper de la prédication de mon message et de prier pour les malades le combat pour trouver les ressources pour soutenir la mission c'était sa charge à lui Amen on a besoin de ressources pour faire ces campagnes mais je peux décider d'en faire un combat je peux décider d'être là et de commencer à faire des travailler sur le business comment faire pour rentabiliser l'église ce genre de réflexion mais Dieu ne m'a pas donné ça parce que je peux dire bon on va aller évangéliser on veut restaurer les hôpitaux on veut restaurer il nous faut pour cela des millions et des milliards aller chercher les millions c'est un combat c'est une réflexion c'est une analyse c'est une bataille mais Dieu me dit je ne t'ai pas donné ça c'est pas ta bataille quand vous vous lancez dans des combats comme ça c'est comme si même votre corps peut tomber malade en coup de route parce que l'onction de votre naissance n'est pas faite pour cette bataille et plus vous vous lancez dans des combats qui ne sont pas les vôtres plus vous connaissez la dépression l'angoisse la peur la panique vous êtes troublé vous êtes dans la confusion parce que Dieu ne vous a pas à votre naissance il ne vous a pas armé pour ce combat il ne vous a pas armé quelque chose que le combat que tu dois mener quand tu le fais ton esprit est tranquille tu sais que c'est une lutte tu sais que ce n'est pas facile mais c'est comme si ton âme même aime le combat aime cette bataille que Dieu t'accorde la grâce de combattre tes combats et que tu laisses entre ses mains les combats qu'il doit mener donc quelquefois les faux combats sont nécessaires toi qui es allé chercher l'argent c'est nécessaire mais ce n'est pas ton combat que les combats qui ne sont pas les tiens qui sont ceux du Seigneur tu puisses les lâcher dans le nom de Jésus tu puisses les lâcher dans le nom de Jésus parce que les combats nécessaires on a une tendance à dire mais si je ne fais pas ça qui va le faire si je ne fais pas cette phrase là est très dangereuse si je ne fais pas qui va le faire si je ne suis pas là qui sera à ma place quand tu commences à raisonner comme ça tu peux être en train d'aller prendre un combat qui n'est pas le tien demande à Dieu dois-je rentrer dans cette lutte et puis tu vas entendre son esprit te dire ma fille ça c'est mon combat il dit papa tu as sûr que tu vas gérer ça il dit je vais gérer toi fais ce que je t'ai dit fais ce que je t'ai dit fais ce que je t'ai dit un jour les apôtres commença à comprendre qu'ils avaient une distraction il y avait des palables dans l'église sur la gestion et puis ils ont prié et Dieu leur a dit ce n'est pas votre combat mais nous sommes il pose et il dit mais nous sommes les pastors c'est nous qui devons régler ça il dit non 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 j'ai moins des gens dans l'église pour traiter ça appelez-les priez pour eux tout ce qui est problème financier là ils vont s'en charger vous restez dans le combat de la prière et de l'enseignement de la parole focalisez-vous sur ça et donc ils ont trouvé ces personnes ils les ont déléguées que dans ta vie tu trouves les hommes et les femmes que Dieu a disposé afin que tu les délègues les combats qui ne sont pas les tiens je suis en train de dire il y a des responsabilités les finances de l'église j'en suis responsable mais ce n'est pas peut-être mon combat donc quand je prie Dieu va m'envoyer des financiers ou des comptables des personnes qui vont mener ce combat je suis responsable mais ce n'est pas ma lutte c'est la lutte de quelqu'un d'autre que Dieu a équipé pour cela que Dieu dans sa grâce te donne de trouver les personnes qui vont mener les combats qui sont sous ta responsabilité Amen parce que nous prenons souvent nos responsabilités pour des combats que nous devons mener il faut que tu aies la bonne personne Amen des bonnes personnes Alléluia quelquefois ton combat n'est pas d'être la nounou de la maison Dieu est en train de susciter une dame ou quelqu'un qui va te décharger si c'est un fardeau de ta maison afin que tu te concentres sur autre chose mais tu es responsable de ta maison mais ça peut ne pas être ton combat donc souvent les choses dont nous sommes responsables nous les prenons en même temps en bataille combat émotionnel physique et ça nous épuise ça nous esquine et on n'arrive pas à se dédier à ce pourquoi c'est ce qu'on veut combattre c'est ma prière pour toi tu vas prier dans le nom de Jésus que Dieu te décharge des combats que tu ne dois pas combattre mais qui sont sous ta responsabilité c'est-à-dire c'est ta responsabilité c'est ta responsabilité de faire marcher cette boîte mais dans la boîte il y a des combats qui ne sont pas les tiens il y a des personnes il y a d'autres personnes qui doivent venir t'aider à les porter que Dieu les amène dans ta vie que Dieu amène dans ta vie les gens qu'il a oint pour mener les combats qui sont de ta responsabilité et les bonnes voix et prions qui perd 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 à Dieu décharge moi des combats qui ne sont pas les miens décharge moi des combats qui ne sont pas les miens et qui sont tiens je te les donne afin que toi-même tu suscites Seigneur Dieu les personnes capables de les porter Père je prie de tout mon coeur Seigneur Dieu tu vois les combats qui ne sont pas les nôtres je te supplie envoie-nous les hommes les femmes que toi-même tu as moins pour transporter cette part du combat Seigneur Dieu décharge Seigneur donne à chaque homme et à chaque femme qui entend qu'il suit cette prière les hommes et les papes qui doivent que tu as moins pour les décharger que tu as moins pour les décharger que tu as moins pour les décharger Père je te supplie aujourd'hui entend notre prière chacun d'entre nous dans sa responsabilité à des hommes et des femmes qui doivent l'accompagner dans sa destinée je prie afin que tu les amènes Seigneur Dieu et que tu éloignes de nous Seigneur Dieu ceux qui ne sont pas faits à cette tâche délivre-nous Seigneur Dieu des fardeaux inutiles et donne-nous Seigneur Dieu des personnes pour porter merci Père pour tes bienfaits au nom de Jésus Christ quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu on peut acclamer le Seigneur et se rasseoir Amen Alors pourquoi j'ai donné cette série de sujets de prière sur les combats qu'on doit mener c'était pour terminer parce que dans le monde dernier dimanche sur les douze sagesses je vais terminer avec la quatrième sagesse qui était la force est-ce qu'on est ensemble Alléluia la quatrième sagesse qui est la force la Bible dit que ceux qui s'appuient sur le Seigneur renouvellent leur force Amen ils prennent leur envol ceux qui s'appuient sur le Seigneur renouvellent la force la force la sagesse de la force c'est la quatrième sagesse Amen pour réussir ta vie Dieu me donne de partager avec toi ces douze sagesses dernièrement on a fait donc la sagesse de la couverture la troisième c'était la sagesse de la couverture est-ce qu'on est ensemble Amen ça veut dire que tu portes les fruits de ce sous quoi tu te mets tu portes le fruit de ce sous quoi tu te mets qu'est-ce qui est responsable de toi qui te couvre qui te couvre Amen et ta couverture tu dois l'honorer si Dieu te couvre il va te donner ses enfants il va te donner ses idées il va te donner ses projets que Dieu soit ta couverture mais pour que Dieu soit ta couverture pour qu'il puisse jouer son rôle en tant que ta couverture il faut que tu honores Dieu il y a plusieurs types de relations qu'on a avec Dieu mais ceux qui n'honorent pas le Seigneur deviennent spirituellement stériles comme Michael qui était marié mais qui ne s'est pas honoré sa couverture Amen et c'est ce dont on a parlé de cette couverture spirituelle il faut la voir et je dis ça aussi aux femmes vis-à-vis de leur mari et aux maris vis-à-vis des femmes il faut accepter le rôle de couverture la couverture ça veut dire tu es responsable tu es responsable tu dois veiller à couvrir ta femme à couvrir tes enfants parce que là tu as une couverture ce sont les choses qu'on a dites et la quatrième sagesse c'est la force dis avec moi la force et les différents sujets que nous avons abordés maintenant sont relatifs justement donc à cette force là ceux qui s'appuient sur le Seigneur Alléluia c'est la force de Dieu Amen la dernière fois j'ai fait ressortir la notion de quand nous sommes fermes c'est là que Dieu manifeste sa puissance sur la base de ce que l'apôtre Paul a prêché c'est un mystère impressionnant pourquoi la force est si importante le Seigneur dit dans sa parole les enfants sont sur le point de naître mais il manque de la force pour les amener je suis en train de parler du fruit de ta vie c'est-à-dire de ce que ta vie doit engendrer Esaïe 37 verset 3 dit et lui dire ainsi parle Ézéchias ce jour est un jour d'angoisse de châtiment Esaïe 37 verset 3 là comme suivez-moi s'il vous plaît il lui dire ainsi parle Ézéchias ce jour est un jour d'angoisse de châtiment et d'opprobre car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il y a point de force pour l'enfantement ton usine est sur le point de sortie mais tu n'as plus la force l'entreprise est sur le point de sortie mais tu n'as plus de force ton don ministériel est sur le point de se manifester mais tu peux être épuisé la Bible dit que celui qui se relâ dans son travail est le frère de celui qui détruit une des choses qui font que les gens n'arrivent pas à porter le fruit de leur vie c'est parce qu'ils n'ont plus de force ils n'ont plus de force physique ou émotionnelle ou matérielle ou spirituelle et qu'est-ce qui fait qu'on perd la force c'est justement les forces charges les faux combats les faux combats prennent notre énergie prennent notre force alors lorsqu'on arrive sur le combat essentiel on est épuisé et ce qu'on aurait dû prêcher ce qu'on aurait dû dire ce qu'on aurait dû faire on ne le fait pas pourquoi ? parce qu'on manque de force souvent on est tellement épuisé on a tellement pris la force pour mettre toute son énergie au travail que lorsqu'on arrive on n'a plus de force pour s'asseoir pour regarder ce que nos enfants ont fait or on devait observer comment la mort est rentrée dans certaines maisons parce que la vigilance de maman a été épuisée elle était tellement fatiguée par des charges je suis en train de vous dire qu'une arme de Satan pour vous empêcher de faire ce que vous devez faire c'est de vous épuiser c'est de vous épuiser dans des tâches qui ne sont pas prioritaires c'est de vous épuiser dans des choses vous savez quand vous êtes fatigué vous perdez de vigilance vous manquez de vigilance et vous ne voyez pas le diable arriver rentrer dans vos affaires détruire votre entreprise détruire les choses que Dieu vous a demandé de faire Jésus dit veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses donc le fait d'être vigilant engendre aussi de la force que Dieu te donne le bon combat que Dieu te donne le bon combat donc même si vous recevez selon ce que j'ai prêché dimanche dernier la force de Dieu il faut savoir utiliser la force de Dieu dans les combats que Dieu vous donne est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble c'est ce pourquoi nous avons prié et crois que Dieu va t'exaucer crois que le Saint-Esprit va venir mettre un tri dans ce qui n'est pas important dans ce qui n'est pas prioritaire qu'est-ce qui est prioritaire je vous avais parlé donc de la dernière fois de l'exagération les quatre domaines dans lesquels vous devez exagérer sont les quatre domaines prioritaires est-ce qu'on est ensemble communion avec Dieu premier élément de l'exagération ceux qui n'ont pas suivi les précédents messages s'il vous plaît écoutez-les je ne vais pas revenir là-dessus Amen je vous ai dit que dans la vie il n'y a personne qui réussit à faire quelque chose d'important s'il n'est pas quelqu'un qui fait plus que la norme dans ce domaine il n'y a jamais un grand footballeur qui va produire un football extraordinaire s'il s'entraîne normalement il doit exagérer c'est-à-dire t'entraîner au-delà de ce que tout le monde fait si tu veux devenir très bon en mathématiques tu dois passer plus de temps avec les maths que les gens le font normalement Dieu a fait en sorte qu'il faut exagérer dans certains domaines pas dans tout sinon ça va vous donner une vie déséquilibrée il y a quatre domaines dans lesquels vous devez être des gens où vous devez passer la norme si vous n'exagérez pas dans des domaines de votre vie vous allez votre présence sur la terre serait égale à votre absence tous les gens bien les gens très bien les gens bien c'est ceux qui sont qui n'exagèrent à rien qui sont équilibrés dans tout ils sont tellement on dit non le gars il est trop bien un gars trop bien Dieu n'a pas besoin de ça ok voilà il faut que quelque part tu sois hors norme tu sortes de la normale et il y a quatre domaines ta communion avec Dieu tu dois exagérer dans ta vie des prières ta relation familiale exagère avec ta femme exagère aime-la exagérément ton mari aime-le il faut exagérer c'est-à-dire qu'on doit dire toi là vraiment ton mari là tu en fais trop Dieu t'enclen il dit ouais qu'est-ce que je veux il faut exagérer il ne faut pas être une femme tu es trop correct quand vous êtes de dehors tu es trop correct tu le salues quand tu le salues tu es trop bien tu t'occupes un peu de la maison il faut exagérer exagère Marie exagère avec ta femme exagère il faut l'aimer exagérément il faut il est là même il aime sa femme Dieu est content voilà mais quand vous êtes un couple normal c'est un couple bien ils ne font pas d'excès quand ils marchent dans la rue ils ne s'attrapent pas ils ne se font pas des bisous ils n'exagèrent rien ils sont normaux si tu es comme ça après ils vont divorcer normalement soyez normaux exagérés est-ce qu'on est ensemble exagérés alléluia exagère avec quoi encore comment avec la mission que tu te donnes avec ton don et la quatrième chose avec la vision de ta vie qui te vient après alléluia alors c'est dans ces domaines là que la force de Dieu doit aller en priorité en priorité en priorité c'est pour ça que vous devez combattre les bons combats donnez d'abord la force que Dieu vous donne à ces choses là alléluia c'est ça la sagesse de la force et après donnez le reste aux autres choses qui sont votre responsabilité ou qui sont des choses pas importantes Jésus a dit on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens la femme pour expliquer à la dame que je suis d'abord venu pour les israélites pour les israélites avant de m'occuper des autres Jésus connaissait son focus Jésus est venu sauver toute l'humanité mais Dieu lui demandait de commencer par les descendants biologiques d'Abraham toi aussi tu dois le savoir et la prière que je fais ce matin c'est que tu le sais dans le nom de Jésus Christ cela va s'imposer à toi dans les jours qui viennent afin que tu combattes et que tu mettes ta force dans ces choses là est-ce que nous sommes ensemble quelqu'un donne un bon Amen que la force de Dieu soit ton partage que la force du Seigneur soit avec toi que la grâce de Dieu soit avec toi la force de Dieu vient du Saint-Esprit demande à Dieu l'esprit de force et la dernière chose que je voulais dire sur la force c'est la persévérance Amen Proverbe 18 verset 9 nous dit celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit Hébreu chapitre 6 verset 12 il est dit en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses vous voyez la Bible dit que quand quelqu'un a un travail le travail c'est la troisième le troisième domaine d'exagération celui qui se relâche celui qui est découragé celui qui abandonne lui et puis le destructeur sont des frères on n'a pas dit celui qui garde son travail autrement dit si le combat de ta famille tu es jette l'éponge tu viens de détruire quelque chose tu n'as pas détruit mais tu t'es relâché la Bible dit que celui qui se relâche et celui qui détruit sont des frères celui qui détruit c'est celui qui vient intentionnellement faire le mal ceux qui se relâchent ils n'ont pas l'intention de faire le mal ils sont juste fatigués d'essayer de faire donner un fruit à quelque chose qu'ils ne donnent pas ils sont fatigués c'est tout celui qui détruit c'est le sorcier c'est celui qui vient avec l'intention de casser la boîte de casser l'entreprise de casser ta famille mais la Bible dit lui on le connait le méchant mais ceux qui se découragent aussi celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit celui qui dit j'arrête celui que Dieu appelle à prêcher la parole de Dieu mais qui dit je suis fatigué depuis là je prêche personne ne m'écoute qui abandonne il est semblable à celui qui détruit est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble tu dois persévérer tu dois persévérer et la force de Dieu quand vous êtes fatigué quand vous êtes épuisé vous dites Seigneur je me sens faible je me sens faible je te donne ma faiblesse Dieu va remplacer ta faiblesse par sa force à lui la dernière fois je t'ai prêché que la force de Dieu et la force personnelle ne sont pas amis là où vous êtes fatigué physiquement c'est là où Dieu peut venir donner sa force quelquefois la réalisation de votre destinée ne peut pas se faire avec votre force naturelle vous ne pouvez pas tenir vous devez avouer à Dieu que vous n'en pouvez plus parce que je vous ai dit que ce que Satan fait c'est la fatigue s'il utilise la fatigue tu ne peux pas protéger le fruit de ta vie si moralement tu es épuisé c'est pourquoi nous sommes en train de prier pour passer ma cellule parce que gérer émotionnellement une perte ça vous save vous vide après c'est là trouver la force de prêcher trouver la force même comment tu as trouvé ça dit que quand je suis parti le voir le premier jour il pleurait on pleurait c'était difficile il me dit ah tu vois là maintenant je suis la maman de leur dernier bébé tu vois hier j'ai fait le biberon parce qu'il ne veut personne d'autre il dit mais comment je vais faire ça ça c'est moralement ça vous vide mais c'est sa mission prendre soin de ses enfants deuxième axe d'exagération mais là il est fatigué si il se relâche il va détruire les enfants parce qu'il devient le frère il veut le bien des enfants mais s'il dit je suis fatigué je n'en peux plus ça va détruire il n'a pas l'intention de détruire mais il devient le frère de celui qui détruit alors il faut persévérer qu'est-ce que tu dois faire pour persévérer la force de Dieu la quatrième sagesse de ceux qui portent du fruit quelle est leur force leur force c'est de venir devant Dieu quand Paul a prié Paul dit je suis fatigué de cette maladie Dieu dit bonne nouvelle ma force se manifeste quand toi tu es faible je vous dis mes frères c'est un grand secret spirituel si vous ne savez pas ça il y a des gens qui ont naturellement des forces très fortes c'est-à-dire sans Dieu ils sont capables d'aller très loin mais la majorité d'entre nous ont amené d'autres combats qui nous ont épuisés émotionnellement ou pour peu importe la raison on se trouve tellement fatigué et la porte Paul était épuisée et il est venu vers Dieu Dieu dit ma force s'accomplit dans ta faiblesse qu'est-ce que vous devez faire quand vous êtes fatigué physiquement vous devez vous décharger de cette charge de fatigue par une simple prière Dieu va vous répondre tu dis papa je n'en peux plus mais je veux jouer mon rôle donne-moi ta force donne-moi ta force c'est pourquoi il a dit ceux qui s'appuient sur le Seigneur pas sur leur propre force toi tu n'as plus de la force ne t'appuie pas sur ton intelligence ne t'appuie pas sur ta sagesse ta sagesse sera bloquée face à certains défis pour le moment elle marche tu es très intelligent et tu t'appuies sur ta intelligence pour t'amener jusqu'à ce point mais où tu la route qui vient ton intelligence ne peut pas tu as essayé tu n'y arrives pas démissionne ne te décourage pas qu'est-ce que tu dois faire démissionne de toi-même et viens dire à Jésus tu n'en peux plus peux-tu me donner ton intelligence je reconnais que ma sagesse ne peut pas je reconnais que mon intelligence j'ai réfléci j'ai analysé je n'y arrive pas je renonce écoutez quand vous êtes à bout n'essayez pas de ressusciter votre intelligence ce n'est pas la prière de Dieu restaure mes forces il y a des moments où vous faites la prière père restaure ma force mais dans ce dont je parle ce n'est pas ta force qu'il te faut c'est sa force ne prie pas pour dire papa je suis tellement fatigué renouvelle mes forces il ne veut pas renouveler ta force tes forces là il a montré leurs limites il dit je veux te donner la mienne ta force à toi oui je te donne la mienne qui veut la force de Dieu qui veut la force de Dieu soyez remplis de la force de Dieu le prophète Elie était épuisé Dieu l'avait utilisé c'était un homme de prière et il a gêné un homme fort dans la tête il s'est opposé au prophète de Baal il s'est opposé à Jézabel mais à un moment donné malgré tout le peuple ne s'est pas répanti ça l'a brisé et il a commencé ça a déprimé et à un moment donné dans sa fatigue Dieu l'a visité Dieu lui a donné un gâteau et ça l'a redynamisé et il a marché 40 jours sans manger la force de Dieu pendant que je prêche elle est en train de venir dans quelqu'un elle est en train de venir dans une personne qui reconnait la limite de ses forces qui reconnait qu'aujourd'hui ce n'est pas Dieu renouvelle ma force c'est aujourd'hui Dieu donne moi ta force aujourd'hui ce n'est pas Dieu renouvelle ma force celui qui dit renouvelle sa force il s'appuie sur sa force celui qui dit renouvelle mon intelligence il s'appuie sur son intelligence celui qui est en train de dire avant j'étais bien ah Dieu rend moi bien comme hier Dieu ne cherche pas à te rendre bien comme hier Dieu cherche à te donner ce que tu dois avoir maintenant le bien que tu as fait hier il t'a amené jusqu'à ce niveau l'intelligence que tu as eu hier t'a donné les résultats que tu as eu jusqu'à présent il se trouve que ton intelligence est fatiguée il se trouve que ton intelligence a ses limites toutes les amitiés que tu as eues aujourd'hui ils t'ont lâché parce qu'il se trouve que ta capacité à créer des amitiés ne peut pas t'accompagner jusqu'à ce niveau de la bataille vas-tu démissionner ? vas-tu quitter ce monde ? vas-tu mourir maintenant ? non ! tu dois vivre et tu dois achever la cause la cause n'est pas terminée va jusqu'au bout de ta bataille ce n'est pas terminé tu dis je suis fatigué je me suis trop battu j'ai presque 80 ans papa je suis fatigué non ! quand Dieu a fini avec toi il te prend si tu es vivant c'est que l'histoire n'est pas terminée mais tu n'as plus de force émotionnellement tu es brisé ton foyer ça a été compliqué pendant des années ta vie financière ça a été compliquée chaque année tu t'es battu pour payer un loyer quand on est un homme et on se bat 20 ans 30 ans pour payer un loyer à un moment donné on est fatigué et puis Dieu nous laisse encore en vie il y a toujours des charges il faut payer l'école des enfants il faut faire ceci tu te bats tu te bats pour payer les primaires maintenant l'enfant arrive à l'université en même temps que tu écris félicitations pour le bac en même temps émotionnellement tu es abattu ta force ne peut pas mais si tu te relâches tu es le frère de celui qui détruit ne cherche pas ce que Dieu renouvelle tes finances ne cherche pas ce qu'il renouvelle ta force ne cherche pas ce qu'il renouvelle ton intelligence cherche son intelligence cherche sa force pas de renouvellement à ce point on ne cherche pas un renouvellement à ce point on cherche une nouvelle force ceux qui s'appuient sur le Seigneur trouvent dans leur cœur des chemins de tracés ceux qui se confient en l'éternel renouvellent alléluia renouvellent leur force ils prennent leur vol comme les aigles ils coudent et ne se lassent point ils marchent et ne se fatiguent point alléluia cela est ton partage dans le nom de Jésus oui il y a une dimension où tu couds sans baisser les bras où tu marches sans te relâcher où tu n'as plus de lassitude les gens te regardent ils disent mais où il trouve son énergie à 80 ans où il trouve son énergie à 90 ans c'est maintenant que même l'intelligence commence à réfléchir à avoir des idées hors du commun parce que ce n'est pas la tienne elle vient directement du ciel ce n'est pas ton intelligence alors tu seras capable de dire avec humilité et reconnaissance ce n'est pas moi c'est lui ce n'est pas moi c'est lui on dit mon ami comment tu fais ça comment tu es capable à ton âge d'enseigner trois veillées de prière ce n'est pas moi c'est lui mais comment c'est maintenant que tu arrives à écrire que maintenant même tes livres sont meilleurs ce n'est pas moi c'est lui c'est lui il arrive à un moment où Dieu ne partage pas sa gloire avec quoi que ce soit en nous afin qu'avec humilité nous reconnaissons que tout nous vient de lui saisis cette grâce sagesse numéro 4 de ceux qui donnent les fruits de Dieu c'est ceux qui cherchent la force de Dieu pour ne jamais abandonner la force de Dieu qui vient lorsque nous sommes faibles la force de Dieu qui nous permet d'enfanter notre destinée la destinée que Dieu a écrite pour nous Alléluia je serai l'homme que je dois être si je ne m'abappuie pas sur mes études mon intelligence ma sagesse ma force mais quelquefois j'ai besoin qu'elle arrive à sa limite pour que je réalise sa faiblesse et que j'ai les yeux fixés sur lui qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus tu es béni au nom de Jésus tu es béni au nom de Jésus tu es béni au nom de Jésus t'es avec moi Seigneur merci pour ta force merci pour ta force merci pour ta force Alléluia et je termine avec ce point et on va prier la cinquième sagesse sur les douze la sagesse des fréquentations Amen la sagesse des fréquentations donc Amen Amen Est-ce qu'on est ensemble la sagesse des fréquentations ce que tu fréquentes ce que tu en ça veut dire quand tu es en contact détermine la qualité du fruit que tu vas transporter vous savez avant même au niveau des esclaves dans le monde les gens pour avoir des esclaves forts ils cherchaient des hommes forts pour féconder des femmes pour donner des hommes forts on le fait au niveau des animaux on sait que si tu prends une espèce animale qui a certaines qualités que tu vas avoir des enfants si tu vas avoir des enfants d'une telle qualité tu vas chercher un fécondeur un semeur qui a certaines qualités donc génétiquement on utilise ça dans la génétique pour produire des espèces particulières on fait des mélanges on veut c'est ce que les gens étudient chaque fois par exemple on voulait produire un riz qui résiste et qui produit beaucoup les généticiens sur le plan agronomération sont partis chercher différentes semences ils les ont combinées pour porter des fruits donnés l'homme a compris que ce que tu veux moissonner dépend de ce qui t'ensemence est-ce qu'on est ensemble alléluia et tout homme est une matrice qui donne des fruits tout être humain est une maman tout être humain est une maman alléluia gloire à Dieu amen si ta femme et toi vous êtes petit détail il est fort probable que vos enfants soient aussi petit détail à moins qu'il y ait un gène perdu de grand détail mais ce ne sera pas évident donc si par exemple tu veux que tes enfants soient plus grands que toi cherche un homme grand ou bien c'est pas ça alléluia ce n'est pas sûr à 100% mais c'est comme ça bon je n'ai pas dit de chercher ça cherche l'homme la femme de ta vie je veux te faire comprendre que ce que tu veux produire comme résultat dépend de ce avec quoi tu veux te mettre en contact tu choisis en fait ce avec quoi tu veux te mettre en contact la Bible dit que si je veux devenir sage ceux qui marchent avec les sages deviennent sages c'est tout si tu sens que tu as un fruit de réussite spirituelle fréquente des gens spirituels il n'y a rien à faire tu vas donner des fruits spirituels si tu sens que Dieu t'appelle à donner des fruits de la réussite en entreprise fréquente des personnes qui réussissent leurs idées même de visitants ça va produire en toi des fruits il dit je bénirai les fruits de tes entrailles c'est-à-dire que ce que tu vas enfanter doit être béni donc fréquente des gens bénis dans leurs entrailles ils vont te donner les choses qui vont produire le même résultat mais si tu fréquentes l'opposé de ce que tu veux produire ça ne produira pas tes rêves ça produira ce que tu fréquentes la sagesse se développe dans la fréquentation des sages notre esprit est une matrice qui reçoit des sémences je sais que pour avoir du zèle comme je l'ai aujourd'hui j'ai fréquenté je fréquente dans mes lectures les hommes de Dieu je fréquente John Wesley dans mes lectures je fréquente des gens comme comme un bishop d'Arc je lis leurs livres je fréquente je fréquente pourquoi j'utilise le mot fréquenter ça veut dire c'est quand on va à l'école c'est-à-dire que si tu veux produire des fruits intellectuels si tu vas à l'école ce qui rentre en toi va donner sinon dans tous les hommes il y a potentiellement les mathématiques il y a les physiques il y a tout ça mais il faut fréquenter quelque chose qui va en s'émencer les mathématiques et ça va donner en toi des résultats ça va produire les mathématiques ça va produire la littérature si tu fréquentes des gens qui aiment Lille tu seras Lille tu vas aimer Lille tu es béni au nom de Jésus est-ce qu'on est ensemble Amen donc dans les quatre domaines où il faut exagérer choisis des hommes qui exagèrent fréquentent ce genre de personnes qui exagèrent dans les quatre domaines tu veux réussir ton foyer fréquente un homme qui sait prendre son et sa femme et qui l'aime naturellement tu vas mieux aimer ta femme ne fréquente pas je n'ai pas dit de ne pas saluer je n'ai pas dit de ne pas rire je n'ai pas dit de chasser toi aussi ton ami qui a un problème peut se frotter à toi et devenir bien mais toi pendant que tu fréquentes le gars qui a beaucoup de problèmes de foyer il te vide il prend ta semence de bon foyer donc toi aussi renouvelle ta semence de bon foyer en fréquentant un couple épanoui tu vas voir que davantage ton foyer serait épanoui est-ce qu'on est ensemble tout ce que vous donnez tire de vous la force il vous faut vous en sémencer à nouveau par quelque chose de don prêcher ça fait du bien je prêche mais je dois moi-même recevoir des prédications pour renouveler ma force et continuer de bien prêcher soyez bénis dans le nom de Jésus Amen Alléluia on va s'arrêter à la cinquième sagesse la fréquentation est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble si tu fréquentes tu veux avoir l'onction du miracle fréquente un homme qui a l'onction du miracle tu vas faire les miracles rien à faire on va s'élever donc la meilleure personne à fréquenter c'est Dieu Amen dis-moi pour ça quand je vais finir le cinquième point je vais toucher fréquenter Dieu parce que si tu fréquentes Dieu tu vas produire des fruits divins le principe de la fréquentation est réel la Bible dit que les mauvaises compagnies courront les bonnes mœurs elle dit que on n'a pas dit les mauvaises rencontres c'est pas la rencontre c'est là c'est le fait que vous restiez ensemble c'est le fait que donc celui qui marche avec les sages devient sage donc il y a le marcher avec qui est important il y a marcher avec il y a marcher avec Amen Alléluia et si tu fréquentes Dieu tu vas produire des fruits de Dieu tu le fréquentes dans la prière tu le fréquentes dans la lecture tu le fréquentes dans la méditation tu fréquentes Dieu dans l'adoration même s'il ne comprend même pas ce qu'il dit fréquenter une personne ce n'est pas à comprendre c'est juste rester dans sa présence maintenant qu'il dit quand je prie je ne ressens rien on ne s'est pas à ressentir sois là seulement juste là juste là les fruits de Dieu la sagesse de Dieu l'intelligence de Dieu les choses de Dieu vont commencer à jaillir de toi cinquième sagesse de productivité divine on va prier le Seigneur Jésus on va prier le Seigneur Jésus et 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 on va prier le Seigneur Jésus Seigneur, donne-nous de te fréquenter Donne-nous d'aimer, reste dans ta présence Je prie avec une passion Un amour, Seigneur, de véritable De ta présence, soit dans cette église Soit dans cette maison Soit dans ce lieu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus En tant ma prière Au nom de Jésus Je prie dans le nom de Jésus Que toute mauvaise fréquentation S'éloigne de nos vies dans le nom de Jésus Dis avec moi Seigneur Je m'éloigne Donne-moi la force de m'éloigner Des mauvaises fréquentations Au nom de Jésus Éloigne-moi des fréquentations Qui me conduisent vers des faux fardeaux Qui me conduisent Dans de faux combats Jésus garde-moi Des mauvaises fréquentations Développe en moi La fréquentation des sages Au nom de Jésus Et surtout De fréquenter Rester avec toi Demeurer avec toi Afin de porter tes fruits Au nom de Jésus Amen Jésus Kélin Sous-titrage ST' 501